Ici, ce soir, avec nous, c'est Antoine Goujon, qui est docteur en chimie. Salut Tony, tu restes tant que tu veux, tu reviendras plus tard si tu veux. On va commencer ce soir. Traditionnellement, on commence un peu par la présentation de ta vie, ton œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait comme études, qu'est-ce que tu as fait comme truc dans ta vie que tu as envie de partager avec nous ? D'accord, on commence. Direct, on commence. Tu commences dans l'ordre que tu veux, tu fais peut-être tes études et tu remontes jusqu'à maintenant, ou alors ce que tu as fait maintenant et tu dégraisses jusqu'à ce que... Alors, la maternelle, tu n'es pas obligé de décrire. Oui, on ne va peut-être pas remonter aussi loin. Non, j'étais à l'université à l'UDS, à l'université de Strasbourg, en Alsace, où j'ai fait ma licence et mon master. Une licence de chimie sur un parcours chimie assez général. Et après, j'ai fait un master en chimie qui s'appelait master de chimie moléculaire et supramoléculaire, qui est un master de chimie également, on va dire, synthèse, structure, mais aussi propriété, un petit peu le rassemblage. Et pendant le master, je suis allé en Angleterre pour faire un de mes stages et je suis revenu pour la thèse à l'université de Strasbourg. Et j'ai fait ma thèse de 2012 à 2016 dans un laboratoire sur le campus à Île-Kirch, à l'extérieur de Strasbourg. Et ensuite, je suis parti pour faire un contrat postdoctoral. Donc, en général, si on veut réussir un jour à atterrir dans la recherche publique, après le doctorat, on va continuer sur des espèces de CDD de chercheurs, qu'on va multiplier pour avoir plus d'expérience, travailler sur des nouvelles choses et puis publier aussi plus de résultats. C'est gonfler son CD, c'est le but du jeu à ce stade. Et donc, je suis allé à Genève de 2017 à moitié 2019, où j'ai fait un postdoc au département de chimie organique. Et ensuite, j'ai eu un concours. J'ai eu de la chance, j'ai essayé une fois, c'est passé. J'avais contacté une équipe à l'université d'Angers avec laquelle je me voyais bien postuler au CNRS, où il faut en gros une espèce de duo site d'accueil candidat qui prépare un projet commun, qui doit être cohérent pour ensuite candidater sur les postes. Et ils m'ont dit, pour cette année, le timing est short, c'était le cas, c'était déjà bien avancé, la campagne à ce moment-là. Mais au lieu d'attendre l'an prochain, si tu veux, il y a un poste de maître de conf qui ouvre. Et puis, nous, on ne connaissait pas du tout Angers avec ma compagne et on est vraiment de l'autre côté de la France. Mais on s'est dit, bon, c'est parti. Et après, j'ai eu le concours. Et puis voilà, j'ai atterri à Angers en tant que maître de conférence, donc enseignant-chercheur. Attends, tu as été maître de conférence et après, tu as eu le concours CNRS ? Non, 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 je n'ai pas passé le concours CNRS. Du coup, tu n'as pas passé le concours de maître de conférence. Non, non, jamais. J'ai cru que tu avais dit que tu avais eu le concours après, parce que ce n'est pas possible, si je ne me trompe pas. Je pense que... On n'a pas le droit de le présenter, non ? Si, je pense qu'il n'y a rien qu'interdit. Je pense qu'il n'y a rien qu'interdit. Je pense que ce n'est pas très bien vu. Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas de règle, mais en fait, c'est dans les non-dits. C'est un peu dans les non-dits, mais ça se voit de temps en temps que quelqu'un qui est au CNRS postule pour passer au grade d'au-dessus, au lieu de passer directeur de recherche, postule sur un poste d'université. Et il y a aussi des universitaires qui, au lieu de monter prof, essaient de passer directeur de recherche. C'est pas la norme, mais c'est... Ça se prépare bien, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc, ouais, 7 ans de post-doc, quand même. Ouais, c'est long, hein. Non, 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 pas 7 ans de post-doc. C'est pas 2012 ? Ah, je crois que tu as dit 2012, 2019. Ah, 2012 à 2016, c'est la thèse. Ah, d'accord, oui, d'accord, d'accord. Et 2017, mi-2019, c'est le post-doc. Non, donc, sinon, j'ai toujours eu la chance. C'était assez court, 2 ans et demi de post-doc. Oui, 2 ans de post-doc, c'est assez court, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, tu voulais. Bon, Angers, c'est une belle ville. C'est sympa. Ouais, c'est très, très bien. Nous, on connaissait pas du tout. Mais c'est sympa. Le laboratoire, il est très chouette. C'est pas un gros labo. Il n'y a pas énormément de chimie à Angers. Il y en a un petit peu autour des thématiques santé, sur le campus santé au centre. Nous, on est un peu sur le campus à l'extérieur, où il y a la faculté de sciences. Et on est vraiment un laboratoire de chimie avec 5 équipes. On est peut-être entre 30 et 40 permanents, pardon, et autant de non permanents. D'accord, ouais. Ouais, après, peut-être qu'avec l'ERC, ça va permettre de monter un petit peu ça. On en discutera à la fin, peut-être que, du coup, quand on aura parlé de l'ERC, on en discutera à ce moment-là, je pense. OK. C'est un peu organique comme truc, hein. On part un peu dans tous les sens, voilà. D'ailleurs, je voulais savoir, parce que je pense pas que ce soit clair pour tout le monde, c'est quoi la supra-chimie ? Ah, la chimie supra-moléculaire ? Ouais. Du coup, il y aura un petit truc dans le temps. Tu veux nous en parler plus tard ? Si tu veux, tu nous en parles plus tard, pas de problème. Ouais, pour toi, ouais. C'est juste que comme t'en as parlé là, et que je pense pas que tout le monde sait ce que c'est, voilà. Mais du coup, on en parlera plus tard. Donc, pas de problème. Donc, du coup, ce soir, tu m'as dit, tu vas nous parler un peu du travail de thèse, et un peu du travail que tu as fait un peu après, et aussi les projets à venir. Ouais. C'est ça ? On peut faire ça. Alors, vas-y, dis-nous ce que tu as fait un peu sur la thèse. Alors, en thèse, j'ai sélectionné un peu ces travaux-là, parce que c'est des travaux qui s'expliquent de façon un peu imagée, et en fait, quand on parle de chimie, ça peut être rapidement abstrait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, leur activité de recherche, ça va être trouver des nouvelles réactions et des nouvelles transformations pour passer d'une molécule à une autre, pour modifier une petite partie d'une molécule. Et ça, vulgariser, je trouve ça très, très ardu, parce que c'est quelque chose d'extrêmement spécialisé, et puis les enjeux ne sont pas forcément très, très clairs en termes d'application, etc. Enfin, ou du moins, c'est plus dur à visualiser. C'est très important, mais ce n'est pas quelque chose qui est très facile à imaginer, on va dire, si on n'a pas fait de chimie. Et du coup, l'histoire, un petit peu, que j'ai choisie en ce qui concerne la thèse, je la trouve sympa, parce que moi, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des machines moléculaires. Alors, en plus, ça renvoie à un imaginaire, je ne sais pas. Des petits robots sous forme de molécules. Ouais, c'est ça. C'est un imaginaire un peu de science-fiction. Donc, on va développer des molécules qui, à leur échelle, vont être capables de faire des mouvements qu'on va essayer de contrôler. Alors, des mouvements, ça peut être de la translation, donc un déplacement le long d'une ligne. Ça peut être de la rotation, des choses comme ça. Et on peut vraiment utiliser ces mouvements pour contrôler des petits objets ou des matériaux ou changer les propriétés d'un objet. En fait, il faut voir que les molécules, elles sont à une échelle de taille qui est entre l'angstrom et le nanomètre. Pour donner un ordre d'idée, c'est 0, vous mettez 9 0 et ensuite 1 mètre. Donc, c'est extrêmement faible, évidemment, en termes de taille. On ne peut pas voir ça à l'œil nu. Même en microscopie, les plus performantes du monde, on voit une boule. Il y a des très performantes. Et même, on ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas. Ce n'est pas de la vision, c'est autre chose. On détecte une signature optique qu'on interprète et tout. Donc, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment très, 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 très faible. Mais on peut, des fois, voir des effets de ces mouvements à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Et donc, voilà, j'avais choisi de parler un petit peu de ça. Parfait. Du coup, je vais peut-être mettre le support. Vas-y, mets-nous le support. Alors, vous avez peut-être entendu parler de machines moléculaires. Si, des fois, vous suivez l'actualité des prix Nobel. Parce qu'en 2016, il y a un prix Nobel qui a été donné pour le design et la synthèse de machines moléculaires. Alors, notamment, il a été donné à un Français, Jean-Pierre Sauvage, qui est ici le premier de la liste et qui est donc Strasbourg. Enfin, Strasbourg, je vois du moins. Il a fait toute sa carrière à l'université de Strasbourg. Et donc, il l'a eu avec Stoddard, qui était aux Etats-Unis, et Ben Feringa, qui est aux Pays-Bas. Et donc, ils ont tous contribué de différentes façons à l'élaboration de machines moléculaires plus ou moins complexes. Et en fait, avant de parler de machines moléculaires et de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va dire, on a besoin un peu de définir plusieurs types de liaisons chimiques. Alors, pendant que je me prends des coups de cul, du chat, il va y avoir une diapo qui est un petit peu plus formelle que les autres. Je vous promets que c'est la seule. Mais on a besoin de définir, pour comprendre ce qui est intéressant, un petit peu ce que c'est qu'une liaison chimique, mais alors vraiment très vulgairement. Donc, en fait, si on dessine des molécules, nous, les chimistes, ça ressemble à ça. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Et honnêtement, c'est surtout parce qu'en tant que chimiste, on est paresseux. Donc, vous voyez, on a mis des atomes. L'eau, c'est un oxygène. H, c'est un hydrogène. N, c'est un azote. Mais on a aussi des traits, des intersections, etc. En fait, tout simplement parce qu'on est assez paresseux. On ne veut pas dessiner les atomes de carbone. Mais il faut imaginer que là, dans les coins, dans les intersections, il y a des atomes de carbone qu'on ne dessine pas. Alors, pour vous le montrer, j'ai sélectionné un petit bâton qui est rose. En fait, si on regarde ce que c'est vraiment, c'est en fait un bâton qui est lié à trois atomes d'hydrogène qu'on ne dessine pas parce qu'on a la flemme. Et en fait, si on va à un grand détail plus loin, il y a derrière ce bâton une liaison entre deux atomes de carbone. Et cette liaison entre deux atomes de carbone, c'est en fait le partage de deux électrons. Pour que deux atomes se lient les uns aux autres, ils doivent chacun donner quelque chose, contribuer à la formation de la liaison. Et donc, en gros, c'est comme si on se serrait la main. Il faut que chacun amène une main, sinon ça ne marche pas. Ils amènent chacun un électron pour créer cette liaison. Ça, c'est des liaisons qui sont très, très fortes. Et quand on parle de molécules, et que vous entendez dire que c'est des atomes liés entre eux dans un agencement précis, un enchaînement précis, qui fait une molécule précise, ces atomes, ils sont liés ensemble par un partage d'électrons et donc ce qu'on appelle une liaison covalente. Alors, du coup... Là, tu as pas mal d'élèves qui savent un peu de quoi tu parles et qui sont là, ah, si je l'avais eu comme prof, j'aurais tellement tout compris super vite. Ils ne le disent pas là, mais je suis sûr. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'élèves qui sont soit en terminale, de viewers qui sont des élèves soit en terminale, soit qui étaient en terminale l'année dernière. Donc, du coup, la formule topologique, ça leur parle un peu et tout ça. Mais du coup, là, un bon petit rappel. Ça fait un bon petit rappel. Du coup, c'est des liaisons, ils ont peut-être vu que c'était des liaisons qui sont en effet très, très fortes et très robustes. Et si je devais les représenter par un objet, on pourrait dire que c'est un peu comme une corde. La corde, c'est un objet continu, bien défini entre deux atomes ici. Bon, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Mais à notre niveau, là, nous, on va dire que ces liaisons extrêmement robustes sont des cordes. Une bonne corde en nylon pour faire de l'escalade, un truc costaud. Et c'est pas le seul type de liaison qu'il y a en chimie et c'est pas vraiment celle qui nous intéresse le plus. Il y a aussi des liaisons qui sont non covalentes, donc à l'opposé de la première qui était covalente. Donc, c'est des liaisons qui sont plutôt faibles, en l'occurrence. Pourquoi ? Parce qu'elles ne mettent pas en jeu le partage d'un électron. Donc, par exemple, j'ai dessiné... Alors, c'est un morceau de la molécule de dessus. C'est l'espèce d'hexagone qu'on voit là. Alors, l'hexagone, il faut imaginer qu'il est tout plat. C'est comme une crêpe. Et là, j'ai dessiné les deux crêpes un peu vues de biais de côté. Et ces crêpes ou ces pizzas ou ces tarts plandés, selon l'endroit d'où vous venez en France, elles peuvent interagir plus ou moins l'une avec l'autre. Elles interagissent ensemble. Elles vont, par moment, c'est ce que j'ai symbolisé en orange, interagir l'une avec l'autre et faire une liaison qui se fait par des interactions dont on ne va pas discuter. Et on peut un peu voir ça comme des aimants. Alors, j'ai mis les petits aimants en néodyme à côté. Comme des petites pièces pour illustrer qu'on peut empiler les aimants les uns sur les autres. Ils vont rester collés, un peu comme les molécules que j'ai mis ici à gauche. Et d'ailleurs, il n'y en a pas que deux qui peuvent se mettre. On peut avoir des molécules qui s'empilent comme ça. Ça fait des grands assemblages de molécules, mais c'est complètement réversible. Les aimants, quand ils s'associent, vous pouvez les décoller avec les doigts. Et en fait, quand vous les décollez, vous retrouvez les aimants de départ. Les aimants, ils n'ont pas mis quelque chose. Ils n'ont pas construit quelque chose. Ils n'ont pas créé une corde entre eux que vous allez devoir casser. Il y a une interaction qui existe à distance. Mais tout ça, ça peut s'associer, se désassocier. Et donc, du coup, ces interactions faibles, leur étude est ce qu'on appelle la chimie supramoléculaire. Donc, supras, ça veut dire au-delà de, au-dessus de, donc au-dessus de la molécule. Donc, on ne s'intéresse plus aux propriétés d'une molécule unique, mais on s'intéresse à des communautés de molécules. Il y en a qui appellent ça de la sociologie des molécules. En fait, on va voir comment, dans un mélange, elles interagissent entre elles, comment elles se choisissent, elles se sélectionnent et quelles sont leurs préférences. Et donc, du coup, on s'intéresse plutôt à des assemblages de molécules. Et ça, ce n'est pas très fort. Voilà. Ce sont des raisons qui sont plutôt faibles, mais qui sont omniprésentes et hyper importantes, par exemple, en biologie, etc. Nous, toutes nos molécules les plus importantes, elles trouvent leur forme et leur fonction à travers des interactions faibles. Voilà. Donc, c'est deux types de liaisons différentes. covalentes qui mettent en commun des électrons et qui construisent le squelette carboné, on va dire, des molécules. Et les interactions faibles existent entre toutes les molécules à différents degrés. Et elles ne sont pas des vrais attachements. Et les machines moléculaires, elles mettent en jeu un troisième type de liaison. C'est pour ça que j'ai revenu à ce point-là. Elles mettent en jeu des liaisons, on va dire, mécaniques, qui sont, elles, également robustes, mais qui ne sont pas covalentes. Ce ne sont pas des liaisons qui font partager des électrons. Et si vous voyez cette molécule-là, en fait, ce sont deux anneaux qui sont interpénétrés l'un dans l'autre. Alors, l'un dans l'autre, alors là, il y a un schéma qui est un peu plus facile à comprendre. On a un anneau en rouge, un anneau en noir. Donc, on a vraiment les deux anneaux qui sont reliés comme ça et qui sont inséparables. Et du coup, l'analogie, ça pourrait être une chaîne. En fait, si vous prenez un objet comme une chaîne, c'est un objet extrêmement résistant et robuste. Mais les anneaux, ils sont tous, c'est des objets individuels. Ils sont reliés les uns avec les autres, pour dire un gros mot, topologiquement, mais pas physiquement. Ils ne sont pas collés, en fait, les anneaux de la chaîne, les maillons de la chaîne, les uns aux autres. Donc, c'est une liaison mécanique. Et ça, ça a été un gros défi à faire en chimie, parce que modifier une molécule, c'est une chose, mais la forcer à venir s'interpénétrer dans une autre pour former un deuxième anneau et que ce soit coincé l'un dans l'autre, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais ça a été un défi et une grosse prouesse dans le domaine. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses déjà. Non, mais c'est très bien. Moi, j'adore. Parce que quand je fais des interviews, je découvre des trucs. Ça, la liaison mécanique comme ça, je ne connaissais absolument pas. Donc, en fait, la liaison, là, c'est... Ah, pardon. En fait, je vais... Le truc, c'est que des fois... Hop. Là, c'est... Ah, mais c'est en trop petit. En fait, c'est que j'ai ma tête... Ah non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma tête rapidement, là, pour que vous voyez le truc. Parce que... Hop. Parce qu'ils voient la moitié du schéma, mais pas... Ah oui, c'est sur le... C'est sur le... C'est en bas à gauche. Après, c'est le schéma des anneaux, là, qui est le plus important. Mais voilà. Donc, en fait, tout ça, là, c'est... En fait, c'est deux molécules qui forment une seule chaîne. Enfin, c'est deux molécules qui forment chacun une maillon. C'est une chaîne de deux maillons, c'est pas une grosse chaîne. Oui, du coup, oui. Mais en effet, le concept, c'est qu'elles sont liées de façon mécanique. Et en fait, de ce concept, on s'est dit qu'on pouvait peut-être interpénétrer des molécules les unes dans les autres. Et c'est le début de la fabrication d'assemblage dans lequel on peut contrôler des mouvements. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Donc maintenant, on part sur notre fameuse liaison mécanique qui est robuste et on peut aussi passer sur un modèle un peu plus simple qui est un bâton avec un anneau autour. Alors là, j'ai mis une représentation 3D. On a un axe qui est l'axe qu'on voit sur la molécule ici. Et on a un anneau. Et l'anneau, c'est ce qui est en bleu, là. Voilà, si vous le voyez. Et on voit qu'on a deux espèces de boules sur les côtés. Alors, c'est les bouchons qui sont ici et ici. Ils sont exagérés niveau taille. C'est juste pour dire qu'ils prennent beaucoup de place et ils permettent à l'anneau de ne pas glisser hors de l'axe. Donc, ils bloquent. C'est des pitoires. C'était des stoppeurs. Des bouchons, on dit aussi des fois. C'est vraiment de forcer l'anneau à rester autour de cet axe. Et vous voyez qu'il y a des parties de la molécule qu'on a essayé de faire ressortir en couleur. Alors, on a un anneau ici qui est bleu, qui est autour de l'axe. Et on voit qu'il est préférentiellement autour d'une partie de la molécule qui est verte. Et il y a une autre partie de la molécule qui est rouge. Et l'anneau, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il interagit avec des interactions faibles qu'on ne va pas détailler, préférentiellement avec cette partie de la molécule. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors, de plusieurs façons. On peut imaginer envoyer de la lumière, un courant électrique, faire une transformation chimique, jouer sur la température. Ça dépend du design de la molécule. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais on peut envoyer un signal qui va modifier la nature de la fonction en vert. Donc ça, c'est une version schématisée de ce cas à gauche. On voit que la partie en vert de la molécule, on va la modifier. Ici, on met des protons. Bon, ce n'est pas important. Mais en la modifiant, on va aussi modifier l'affinité qu'a l'anneau pour cette partie de la molécule. Et l'anneau bleu, là, il se dit OK, la station verte, elle ne me plaît plus. J'aimerais trouver un endroit où je me plais mieux. Et en fait, l'anneau va se dépasser vers la partie rouge. Et maintenant, il est vers la partie rouge et il reste là. Et en fait, il ne bouge pas. Et dans un second temps, on peut revenir en arrière sur le signal qu'on a appliqué à notre molécule en faisant une autre réaction chimique, en renvoyant de la lumière, un courant électrique, n'importe. On fait l'opposé. Et on va enlever la modification qu'on avait faite sur la station verte. On appelle ça des stations, en fait. Et les anneaux, on appelle ça des navettes. Voilà, ça, c'est des termes un peu qu'on utilise dans ce domaine-là. Et donc, on va utiliser, je spoil, on va utiliser une réaction pour redonner à cette station ses propriétés de départ. Et là, tout d'un coup, l'anneau, il se dit Ah, mais en fait, je préférais quand même vachement la station de départ plutôt que ma nouvelle station temporaire. Et il va retourner sur la station de départ. Et en fait, en faisant, en cyclant, entre guillemets, ces signaux, on va pouvoir continuellement faire bouger l'anneau de la station verte à la rouge, à la verte, à la rouge. Et donc, on contrôle un mouvement moléculaire. Il y a vraiment un anneau qui glisse le long d'une molécule sur commande. Je trouve ça extraordinaire. J'adore. Moi, en fait, ça m'avait... Vous changez le pH et ça bouge le truc de position. Alors ici, tout à fait, en fait, on protège... Oui, c'est un exemple. Ça peut être autre chose que le pH. Mais là, juste en changeant le pH, ce qui est un truc qui est quand même très facile à faire, a priori. Oui, tout à fait. Et juste en changeant le pH, hop, ça bouge le truc de position. En fait, pour la petite histoire, Jean-Pierre Sauvage, il avait une page web dans son laboratoire où il faisait des dessins à la main où il expliquait tous ses concepts. Et j'étais tombé dessus quand j'étais étudiant en licence ou en master. Et je trouvais ça incroyable. Et j'avais envie de faire des trucs comme ça. Et du coup, la personne que je suis allé voir à un autre laboratoire pour faire une thèse, proposer un sujet dans cette veine. Et ça m'a... Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Super. Je trouvais ça trop cool. Avec un peu de chance, peut-être ce soir, tu vas inspirer quelqu'un d'autre pour faire la prochaine technologie de... Peut-être de la chimie. Le Nobel a déjà été donné. Donc, après, cravaché. Après, ça peut être... Enfin, il faut que ce soit autre chose. Après, c'est sûr. Bien sûr. Et du coup, pour rentrer dans le vif de ma thèse, le but, c'était de faire des muscles moléculaires. Alors, pourquoi ? Alors, du coup, on peut imaginer faire des molécules qui bougent d'une façon où, par exemple, sa taille va changer. Par exemple, on peut imaginer faire une petite molécule qui va exister entre une forme contractée et étendue. Alors, dans nos muscles, c'est ce qui se passe. On a une partie qui s'appelle le sarcomère qui est une énorme molécule. En fait, c'est plein de biomolécules ensemble. C'est un truc monstrueux qu'on représente là de façon schématisée. Enfin, quand je dis monstrueux, c'est tout petit, mais par rapport aux molécules que je vous ai montrées avant, c'est très grand. Et en fait, là, il y a des petits panneaux bleus à gauche et à droite. Et ce qui se passe, c'est que la tige verte, elle est capable de ramper, entre guillemets, comme vous le voyez dans cette vidéo, le long des petites tiges violettes. Et ça, ça a pour effet, comme vous le voyez sur le gif ici, de donner une contraction de cette partie du muscle qu'on appelle le sarcomère. Alors évidemment, un seul sarcomère, c'est très petit, ça fait quelques micromètres. Cependant, les sarcomères, ils sont enchaînés les uns à la suite des autres, à la queue leuleux. Ces enchaînements, ces longues chaînes, elles sont elles-mêmes agrégées en fibres. Et ces fibres, ils s'agrègent eux-mêmes dans des grosses superstructures, des tresses, entre guillemets, qui sont nos muscles. Et du coup, on a un petit mouvement à l'échelle d'une molécule qui est répété à un nombre incalculable de fois. Et tous ces petits mouvements qui sont de l'ordre du nanomètre sont au final amplifiés, répétés, multipliés, amplifiés dans la structure à l'échelle macroscopique. Et c'est ce qui fait que je peux bouger les bras comme ça devant la caméra. Beaucoup. Et ça va très vite. C'est quasi instantané. Et ça, c'est un exemple qui est hyper impressionnant parce que si vous regardez ce que j'ai montré avant, c'est pas gagné. On fait bouger un anneau entre deux parties d'une molécule. Ça n'a aucune influence sur notre monde à nous ou à notre échelle. C'est vraiment un phénomène ultra... Enfin, c'est nanoscopique. Alors, la question s'est posée comment on peut faire des muscles moléculaires. Alors, pour faire ça, on peut déjà... Des muscles macroscopiques ? Ouais. Alors, dans un premier temps, pourquoi pas moléculaires ? Est-ce qu'on peut faire une molécule, une machine moléculaire capable de changer de taille, de se contracter et de s'étendre ? Alors, c'est ce qui avait été fait par Jean-Pierre Sauvage, encore lui, dans les années 2000. Il avait fait cette molécule qui est un peu compliquée, mais on n'est pas obligé de bien lire la structure, ce n'est pas grave, mais elle ressemble à ça. Il y a un axe, comme on a vu tout à l'heure, avec un bouchon. Mais cette fois, l'anneau, vous voyez, il est attaché au bout de l'axe. Alors, c'est un peu bizarre, mais spontanément, cette molécule, elle va s'interpénétrer. Ça, c'est un peu dur à voir. J'ai un autre dessin après. Mais elle s'interpénètre. Donc, on a un axe avec un anneau et dans cette première molécule est rentrée une deuxième version d'elle-même qui a également son axe et son anneau. Et en fait, la molécule 1, qui est à droite ici, elle accepte l'axe de la molécule 2 et elle pénètre l'anneau de la molécule 2 également. Donc, j'ai un autre schéma après. Oui, après, moi, je suis sur un grand écran. Peut-être sur téléphone. Ceux qui sont sur téléphone, ils verront moins bien. Mais ça se comprend assez bien qu'effectivement, en gros, il y a le cercle de l'un et sur la tige de l'autre et le cercle de l'autre est sur la tige de l'autre. Et en fait, ce qu'on peut faire, ils sont dans une certaine forme au départ. Ici, c'est la forme étant vue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, on peut changer certaines interactions dans la molécule par une série de réactions chimiques. Et on va, comme dans l'exemple précédent, modifier l'affinité du cycle pour la station sur laquelle il était au début. Donc là, le cycle, au début, il aime être autour de la station bleue de l'axe. Mais si on fait des modifications, il voudra aller autour de la station rouge. Et donc, les deux stations s'éloignent l'une de l'autre. Les axes rentrent un peu plus dans la molécule. Et si vous regardez bien, la molécule en bas, elle est plus petite que la molécule en haut. Et donc, ce mouvement, il est réversible. On peut faire une série de transformations qui permet de revenir à la molécule de départ. Et donc, en fait, la molécule, elle peut être commutée entre deux états. Un état étendu et un état macroscopique. Un état plus petit, contracté. Alors ça, sur le papier, c'est sympa. En pratique, il faut faire ajouter des choses, purifier des molécules. C'est assez compliqué. J'allais te demander parce que, déjà, sur le chat, ils sont tous BA. Il y en a qui sont là. C'est super. Mais parce que là, ce n'est pas juste le pH. Là, c'est... tu as des réactions, elles sont réversibles ? Là, c'est des réactions, c'est réversible. C'est-à-dire, il y a des métaux qui interagissent, des ions métalliques qui interagissent avec certaines parties de la molécule, préféremment. Et c'est ça qui va dicter l'endroit où les anneaux vont être. Parce qu'à terme, il faut que tu extrais une partie parce que sinon, tu dilues ton truc à l'infini. Oui. Oui, voilà, c'est compliqué. On réisole la molécule. C'est vraiment étape par étape. Mais ça, c'était un prototype et c'était aussi, on va dire, un blueprint pour la suite. Oui, c'est possible. Voilà. Et en fait, le sujet sur lequel on bossait au laboratoire, c'était le développement de molécules un peu similaires. Donc, vous voyez là, il y a une représentation de la molécule schématique qu'on avait avant. Les anneaux sont autour d'une station qui est jaune, mais cette station peut la transformer en une station ouverte pour laquelle l'anneau n'a plus d'affinité. Et du coup, l'anneau va glisser pour aller vers l'autre station et on voit que ça conduit à une réduction de la taille de la molécule. J'ai mis une petite flèche là qui est la différence de taille entre les deux. Et donc, on peut commuter entre l'état en haut qui va être étendu et l'état en bas qui va être contracté. Alors, encore une fois, là, elle est schématique, la molécule. La molécule, elle est toute seule. Donc, ça ne nous aide pas à faire grand-chose. Mais ce qu'on peut faire, et ça a été décrit dans une première publication juste avant que je commence ma thèse, et moi, l'objectif, ça a été d'aller plus loin et de faire des matériaux avec ça. Ce qu'on peut faire, c'est attacher ces molécules à la queue le le pour qu'au final, il y en ait par exemple, là, ici, on en a trois sur le schéma. Mais ce qu'on peut faire, c'est en attacher des milliers, évidemment, à la suite. Donc ça, on fait un polymère. Donc c'est une unité qui se répète à l'infini, enfin pas à l'infini, mais un grand nombre de fois. On polymérise, donc on attache dans des longues séquences ces molécules et on envoyait le signal de sorte à ce qu'elles se contractent toutes ensemble d'un seul coup. Et du coup, on voit que l'amplification de mouvement est beaucoup plus grande. Et donc, c'est ce qui se passe dans les muscles, c'est-à-dire qu'il y a une sous-unité qui se contracte ou qui s'étend. Et comme toutes les molécules le font ensemble, le mouvement, il est amplifié plusieurs échelles de taille au-dessus. Donc là, c'est un muscle entièrement artificiel. Ce n'est pas du tout suffisant. Oui, c'est ça. Alors un muscle ici, donc là, c'était vraiment une percée quand on a pu amplifier ces mouvements de l'échelle nanométrique au millimètre ou au micromètre au début, avant que j'arrive dans l'équipe. Et on voit ça avec des techniques en solution où il faut déterminer la taille et la forme de ces polymères. c'est très compliqué d'observer, de caractériser ce mouvement. Parce que là, c'est des objets qui sont dans du liquide, en solution. Voilà, c'est très difficile à étudier. Moi, mon travail, c'était de faire des matériaux où on allait pouvoir voir ça à l'œil nu. Et donc là, il y a une figure un peu vulgaire. Juste avant, est-ce que je peux te poser deux questions ? J'ai deux questions. Je pense qu'ils peuvent intéresser le chat. Parce que le chat pose assez peu de questions pour l'instant, mais ils sont timides encore. Déjà, je me demandais, tu as un ordre de grandeur de combien il y a de monomères pour former ces polymères-là ? Vous êtes sur combien de... Pour faire un millimètre de muscles, il faut combien de monomères ? Alors là... Non mais en gros, si c'est... Très bonne colle. Je crois que dans les... Je crois que dans les exemples où c'était des chaînes de l'ordre du micromètre en solution, il y avait peut-être plus d'un millier de machines. Mais beaucoup plus même. Enfin, je n'ai plus... Non mais c'est pas... Si t'as pas... Mais c'est... Si on voulait avoir un truc macroscopique, c'est vraiment des dizaines de... Non, c'est des milliers, des millions. C'est vraiment... C'est vraiment des très très grandes chaînes. Une molécule, elle va faire ici un peu plus d'un nanomètre. Oui, d'accord. Oui. Voilà, pour donner un nanomètre, c'est plusieurs milliards en fait, vraiment. Si on veut aller... Pardon, omètre quoi. Pour faire un muscle de un mètre, genre une jambe ou quoi, c'est un milliard. Non, c'est compliqué. Après, il faut faire deux stratégies. C'est-à-dire que ces chaînes, on peut faire en sorte qu'elles s'agrègent les unes aux autres pour faire des fibres un peu comme dans nos muscles. Mais ça, c'est... Bah, c'est ce qu'on a fait après. Voilà. Ok. Et j'ai perdu ma deuxième question, donc c'est pas grave. Très bien, c'est pas grave. Et donc, dans le cadre de ma tête, donc là, c'est une figure très chimie, il n'y en aura pas beaucoup, je suis désolé. ... ... Ah mince, attends, ils n'ont plus de son. J'ai changé de scène, il n'y a pas le son. Alors, je vais rechanger de scène, pardon. C'est my bad, hop. Hop. Pardon, pardon, tout le monde. J'ai fait une bêtise. En fait, je voulais enlever ma tête, mais j'ai une scène qui ne fonctionne pas, apparemment. Désolé, désolé, le chat. C'est bon, ils m'ont bien tous dit qu'il y avait le son. C'était juste pour savoir si vous suiviez. C'est bon, ils sont réveillés. Ils sont là, ils suivent. Ils disent rien, mais ils sont là et ils écoutent. Ils sont alertes. Voilà, c'est ça. Donc, je vais enlever ma tête différemment. Voilà. Ça roule. Ouais, donc je vais repartir là-dessus. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais montrer juste deux exemples où on attachait la petite molécule qui s'étend, qui se contracte à un petit connecteur. Et donc, les bouchons qu'on avait montrés avant de la molécule sont ici en bleu et ils interagissent avec le connecteur qui est en rouge. Mais c'est des liaisons faibles. On avait qualifié ça avant de liaisons faibles. Ce n'est pas attaché pour de vrai. C'est un peu comme des aimants. Et il y a un autre exemple où cette fois, ce sont les mêmes molécules qu'on attache réellement avec des liaisons covalentes comme de la glu. Donc, elles sont vraiment attachées très fort. Et en plus de ça, on va rajouter un autre composant qui est un connecteur qui peut se connecter trois fois. Et ça, ça va faire qu'on n'aura pas juste des chaînes linéaires. C'est que de temps en temps, on aura la chaîne qui va brancher dans plusieurs directions. Et ça, ça va donner lieu à la formation d'un réseau. Et ce réseau va nous permettre d'obtenir des matériaux comme des gels. Enfin, je vais vous montrer. J'ai une photo du matériau que ça donne après. Alors, rassure-moi parce que ça ressemble étrangement à un moteur. Tu ne peux pas faire des moteurs ? Genre un mouvement circulaire ? Ah, ça, ça viendra après. Si, j'ai des moteurs. Alors là, ce n'est pas un moteur, mais j'ai des moteurs après. Donc ça, c'est vraiment juste des prototypes. C'est étape par étape. Et donc là, j'aime bien montrer ça. C'est la microscopie. Donc, on mélange nos molécules dans un solvant. Elles vont s'auto-assembler, c'est-à-dire qu'elles s'attachent spontanément par l'association des parties rouges et bleues. On a juste à les mélanger ensemble et puis pouf, elles vont s'associer. Paf, 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 les unes à la suite des autres. Donc, il y a ce motif A, B, on va dire, qui s'alterne A, B, A, B à l'infini. Ça fait des chaînes. Et donc, quand on utilise la machine contractée, on obtient des petits assemblages comme ça. Vous voyez des petits, ça ressemble à des petits muscles, mais c'est une coïncidence, des petites aiguilles. Et en fait, quand on utilise la machine étendue, on obtient ces longues fibres qu'on voit là à droite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on obtient, si on prend le système contracté et qu'on l'étend, on obtient quelque chose qui ressemble furieusement à ça, et si on prend le système étendu au départ et qu'on le contracte, on obtient des petits objets qui ressemblent à ça. Voilà. Alors, en dessous, ils sont imagés avec une autre technique de microscopie. Et on voit les assemblages contractés, les assemblages étendus. Ça fait vraiment un peu comme des spaghettis. Là, ça fait vraiment des beaux fibres, des beaux fibres, vous voyez, qui sont bien assemblées. Et je vais expliquer pourquoi après. Et là, on zoome un petit peu et vous voyez l'échelle ici. L'échelle de la photo, c'est 115 nanomètres. La petite barre blanche. Donc, c'est de la microscopie à force atomique. Et on commence à discerner autre chose. Vous voyez, il y a des lignes là. Il y a comme des fibres qui font 3 nanomètres de côté. Et en fait, ça, c'est la largeur de nos chaînes. On commence à distinguer. Et si on zoome encore plus, on peut voir qu'il y a des fibres. Nos chaînes, elles sont là. Nos chaînes, elles sont alignées. Et ça, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était ça. Elles sont alliées les unes à côté des autres. Donc, non seulement, on peut voir les chaînes, vous voyez, qui vont dans cette direction-là. On peut voir des petites boules. Chaque petite boule, c'est une molécule qui est détectée par l'appareil. et on peut voir vraiment la structure de notre matériau. Et on peut passer de la forme contractée à étendue. Mais donc là, on n'est pas encore sur un muscle. On a vraiment des changements d'échelle, etc. Les mouvements sont amplifiés, vous voyez, à l'échelle du micromètre. Il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment une amplification du mouvement nanométrique à l'échelle microscopique, mais microscopique. C'est beaucoup plus gros que le nanomètre, mais on n'est pas encore à notre échelle. Alors du coup, tu as une question là, c'est Bellywind qui dit est-ce qu'on peut créer des formes particulières en maîtrisant le type de liaison ? Oui, tout à fait. On peut, parce que là, on a orienté, si tu regardes bien les molécules qu'on a, elles sont, c'est un peu des bâtons, elles sont très linéaires, mais il y aura un exemple comme ça qu'on parlera plutôt de ce que je fais en ce moment, où on voit qu'en fonction de l'orientation, on peut avoir autre chose que des chaînes. Là, les chaînes, elles sont très linéaires, elles s'en mêlent parce qu'elles sont très longues et puis ça permet qu'au bout d'un moment, c'est comme des spaghettis qui sont cuits, si vous voulez. Ils sont linéaires, mais ils ont une certaine flexibilité donc ils vont permettre de tourner un peu. Mais par contre, on peut designer en donnant une géométrie particulière à nos machines des assemblages de formes différentes, tout à fait. Oui. Mais il y aura des choses comme ça plus tard, donc ça illustrera bien mieux que ces images-là. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est sympa, mais c'est déjà un résultat. Donc on était super contents. Ah oui, j'avais une autre question. Désolé. C'est dur parce qu'il faut que j'interrompe pour pouvoir poser des questions. Il n'y a aucun problème. L'imagerie comme ça, c'est dur à faire parce que ça bouge tout le temps. Parce que tu n'as pas le droit de genre pour un microscope électronique, tu plaques tout en métal et puis tu ne peux plus tu l'utiliser après. Ici, en fait, on fait les mouvements en solution et ensuite, on laisse sécher une goutte de notre solution sur une surface et c'est là-dessus qu'on fait l'imagerie. Et en fait, la façon dont on fait le dépôt, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la façon dont on dépose notre goutte, le solvant va disparaître très, très vite et on fait l'approximation que nos structures en solution sont piégées sur la surface. D'accord. Dans l'état, plus ou moins dans l'état où elles sont en solution et on a des expériences que je ne vais pas détailler où on diffuse de la lumière et des neutrons sur nos solutions et on devine leur forme et on sait que c'est à peu près ce qu'on observe là également. D'accord. Donc c'est assez proche de ce qu'on a en solution. Et quand tu les mets sur ta truc, est-ce que vous avez essayé, je ne sais pas, de le récupérer ? Non, on ne peut pas. Ça le tue. C'est une couche. Ça crée des liaisons avec le substrat, c'est inarrachable. En fait, c'est immanipulable. Ça ne fait pas un film qu'on peut enlever. Ça ne fait pas un film Non, on ne peut pas. OK. Mais du coup, dans l'autre exemple où on a lié physiquement nos molécules les unes aux autres par des vraies liaisons chimiques covalentes et où on a inclus de temps en temps des points de branchement, on a un réseau 3D. Et quand on a un réseau 3D de grandes chaînes chimiques et qu'on met un solvant, il gonfle comme une éponge. Une éponge, c'est ça. C'est un réseau 3D qui va absorber un solvant de l'eau, par exemple, dans votre cuisine. J'imagine de l'eau ou autre chose. Et ça va faire gonfler votre éponge. Et c'est ce qui se passe. Nous, on peut faire gonfler un morceau de nos matériaux pour obtenir des gels comme ça. Alors, ce gel, on ne voit pas. Il est pris en photo d'en haut. Là, c'est à l'échelle du millimètre. Ce que vous voyez ici, c'est un gel qui fait un demi-centimètre à peu près de côté. J'avais découpé comme ça. Et il a aussi une certaine hauteur qu'on ne voit pas trop ici, mais il avait peut-être deux millimètres de hauteur. Et donc là, on a vraiment un réseau 3D qui absorbe du solvant comme une éponge et on a ce qu'on appelle un gel. Et donc, sur ce gel, on peut amorcer la contraction de nos machines tout en même temps. Et quand on le contracte, ce n'est pas hyper flagrant sur l'image, mais on a d'autres photos, etc. et on voit qu'ici, c'est l'état étendu. On va l'immerger dans une solution qui va contracter les machines et on peut voir que le gel se contracte. Et on voit qu'il se contracte en deux dimensions, mais vous voyez aussi que l'image, elle est devenue un peu floutée. On ne voit plus trop ce qu'il y a derrière, c'est parce que le gel s'est contracté, il est devenu plus dense, la lumière passe un peu moins bien. Donc, il y a aussi la troisième. Il y a vraiment les trois dimensions qui se contractent. Et ensuite, on peut, si on le remet dans un autre bain dans lequel les machines vont repasser sur leur formation étendue, ils retrouvent sa taille initiale. Alors là, par exemple, on part d'un gel, on peut voir que quand on l'immerge pour le contracter, il perd à peu près 40% de son volume et il le récupère quand on le remet dans une solution acide. Alors, il reprend un peu plus de 100%, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est normal, on ne crée pas de matière, c'est juste des petits effets un peu particuliers, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut vraiment faire des cycles contraction, extension, contraction, extension, etc. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment, en fait, là, le changement de taille que vous voyez, il est vraiment dû parce qu'il y a plein de petites machines moléculaires à l'échelle du nanomètre qui vont tous ensemble faire des mouvements et ces milliards et ces milliards et ces milliards de contractions toutes d'un coup, elles contractent le matériau à une échelle où c'est visible pour nous à l'œil nu. Donc ça, moi, je trouve ça super chouette, évidemment, mais c'est vraiment un défi synthétique de déjà faire ces molécules et les organiser dans l'espace d'une façon à ce qu'on voit ces mouvements se répercuter sous nos yeux. Et j'ai mis des petites courbes en bas parce que, pas trop pour les détailler, mais du coup, comment on sait que c'est bien le matériau qui se contracte et pas juste un effet de, par exemple, le matériau, il n'aime pas la solution dans laquelle il a mis, donc il s'est un peu rétracté. Ça pourrait être ça. Alors, pour le prouver, on fait diffuser des neutrons dessus. Je vais expliquer pourquoi je voulais parler de ça après. et les neutrons qu'on envoie sur un échantillon, ils vont être déviés par l'échantillon plus ou moins. Et ça, ça va nous permettre de faire ces courbes-là qu'il y a à droite. Et selon que la courbe, cette droite, elle soit plus ou moins haute, ça indique que les chaînes, les chaînes polymères qui constituent le matériau sont plus ou moins denses. Et on voit bien que quand on contracte le matériau, les chaînes, elles se densifient. Alors, si on prend le schéma là, c'est normal. On a trois machines, mais qui sont sur une taille plus petite, donc c'est plus dense. Et ici, c'est moins dense parce qu'il y a la même quantité de matière mais répartie sur une chaîne plus longue. Et donc, en contractant et tendant, on voit des variations de densité de masse des chaînes. Donc, on confirme bien que c'est les chaînes qui se contractent et qui s'étendent. Et alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que pour faire ces manips, c'est un moment que j'avais bien aimé en thèse. On a dû aller au CEA, au commissariat qu'il y a des réacteurs. Alors maintenant, ils ont arrêté. Ils sont dans une phase de mutation un peu, mais qu'il y avait des réacteurs nucléaires de recherche. Ils ne sont pas faits pour produire de l'énergie. Ils sont utilisés comme source pour des neutrons. Et les neutrons sortent d'un réacteur nucléaire et il y a une grosse passerelle. On passe au-dessus. C'est assez chouette. Il y a le faisceau qui passe en dessous de nous et il est dévié dans plein de faisceaux qui sont des lignes d'analyse. Et on met notre petit échantillon qui est dans une petite cellule en quartz comme ça. Et il y a devant nous un détecteur qui fait un diamètre de 2 mètres sur 2 qui est plus haut que moi. Et c'est un cylindre et qui fait 20 mètres. Et en fait, comme les neutrons diffusent, enfin, se dévient d'un tout petit angle, le détecteur est très, très long parce qu'il faut au moins 20 mètres pour détecter la déviation. Et donc ça, c'était super chouette. On devait porter un petit compteur Gégère pour voir si on n'avait pas été contaminé par des radiations en cas d'accident et tout. C'était un moment un peu sympa. C'est ça que je voulais montrer. Parce que nous, on est chimiste, alors on passe beaucoup de temps dans le laboratoire à faire des réactions, purifier des molécules. C'est 90% de notre temps. C'est très à la paillasse, etc. C'est compliqué. C'est un peu un sacerdoce des fois. C'est un peu un gras. Mais il y a des moments, on fait des trucs comme ça aussi pour analyser nos composés qui sont un peu plus cools. Oui, pour aboutir à tout ce que tu nous montres là, c'est des années de travail. Ça ne se fait pas comme ça. Et ce fait que... C'est vrai que quand on voit le résultat à la fin, c'est vraiment très, très cool. Il y a Belle Ewin qui demande encore, est-ce qu'il y a eu un calcul sur la chaleur dégagée pour la contraction ou la décontraction ? Alors, ce sont des phénomènes qui sont exothermiques, donc qui dégagent un petit peu de chaleur. Et en fait, c'est des réactions chimiques qui vont dans un sens et dans l'autre. On protonne et on déprotonne la molécule. On sait que c'est exothermiques. On peut évaluer la chaleur dégagée. elle est très faible. Donc, elle est vraiment relativement insignifiante dans cet exemple-là de ce qu'on a vu, de ce qu'on sait. D'accord. Voilà. D'accord. Et en fait, j'y reviendrai plus tard, mais on ne peut pas vraiment extraire un travail mécanique de ces systèmes. Parce qu'en fait, on fait des réactions chimiques à chaque fois et on met un réactif chimique qui va servir un peu de carburant, pas vraiment pas de carburant, justement, qui va permettre de modifier la molécule. Mais on ne consomme pas un carburant pour créer du travail mécanique. Mais le prochain système que je vais montrer, c'est un moteur et il fait ça. Ok. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que ces petites courbes, elles ont l'air un peu nulles quand on les regarde, qu'on n'a pas l'œil pour les comprendre. Mais ça, on a eu ces courbes-là et ça, moi, je me souviens, ça fait partie des jours dans 4 ans de thèse. Il y a, je ne sais pas, il y a à peu près moins d'une dizaine de jours où il se passe un truc et on s'en souvient et ça, c'est là où il y avait un tournant et ça, c'était vraiment cool. Enfin, voilà, ça fait partie des résultats qui nous ont permis de soutenir des choses vraiment sympas. Et puis, c'est la validation du truc où tu te dis, c'est pas un artefact, je n'ai pas mesure un artefact, je ne me suis pas excité sur un truc qui en fait est juste une conséquence indirecte d'un truc que j'ai fait mais qui n'est pas ce que je voulais et c'est sûr que bon. Ah oui, tu as fait le même non voulu ou voilà. C'est ça, c'est ça. Je comprends. Et là, j'ai un exemple un peu plus imagé donc on parlait de moteurs et donc en effet, on peut faire des moteurs qui tournent. Alors là, on a une petite molécule qu'on appelle un moteur photoactif. Il y a une partie en rouge qu'on appelle le stator, une partie en bleu qu'on appelle le rotor et quand on l'expose à la lumière, la partie du haut, c'est ce qui est illustré à droite, ce n'est pas ce process-là, c'est celui-ci, elle tourne à 180 degrés. Attends, je ne vois pas ta souris. Tu as une souris ? Ah oui, elle est là. Ah oui, d'accord. Donc il y a deux mouvements, il y a ce mouvement qui est vraiment la rotation à 180 degrés et celui-ci et entre ces deux mouvements, vous voyez qu'il y a une espèce de passage un peu forcé qui sont les étapes qu'il y a à la verticale. On ne va pas trop rentrer dans les détails mais en gros, la molécule, la partie haute va tourner quand on met de la lumière et elle est un peu gênée alors elle va faire cette espèce de torsion pour repasser de l'autre côté et elle va pouvoir refaire 180 degrés, etc. Et en fait, en faisant ça, vous voyez que la partie du haut elle tourne et elle tourne dans une seule direction. Si on devait le représenter comme ça, on pourrait dire que la partie rouge tourne dans un sens et la partie bleue dans l'autre. Là pour la vidéo, on immobilise la partie basse pour la vidéo mais c'est vraiment un moteur moléculaire cette fois. Pourquoi ? Parce qu'il consomme de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur continuellement qui convertit en un mouvement continu. Et donc là, on est vraiment sur la définition d'un moteur au sens mécanique du terme. On convertit de l'énergie d'une source chimique pour la convertir en travail mécanique. Là, c'est entièrement de la lumière. Ça, c'était une question que j'avais aussi parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire avec des réactions à chaque fois et je me suis dit est-ce que vous arrivez aussi à faire avec une activation avec de l'électricité ou avec de la lumière parce que là, effectivement, je me suis dit si vous avez fait ça, ça devait être vraiment le jour où vous avez fait ça. C'est le but de tous ces systèmes-là. Alors là, cette molécule, ce n'est pas du tout nous qui l'avions inventée. C'est les travaux d'un des chimistes que j'ai montré au début qui a eu le Nobel et il a vraiment développé toute cette chimie-là. Il y a des dizaines d'années de travail sur la structure de ces moteurs pour augmenter leur fréquence de rotation. Pour vous donner une autre idée, ça fait plusieurs milliers, plusieurs dizaines ou centaines de milliers de rotations par seconde en fonction de la nature de la molécule et donc ça se contrôle ça. En fonction, on change des parties de la molécule pour changer la vitesse de rotation et donc la fréquence de rotation. D'accord. Et donc, au laboratoire, avant que j'arrive, moi, j'étais sur mes petits pistons et j'avais un collègue qui travaillait sur ces machines-là et qui a fait ce que je vais vous présenter. Moi, je suis intervenu plus tard, c'est pour ça que je commence par ce que lui, il a fait. En fait, ils ont pris le rotor qui est ici, le stator et le rotor, le moteur, cette partie-là et ils ont attaché des petites chaînes en bas et en haut, ça ne se voit pas mais ce sont des très longues chaînes. Vous voyez là, il y a une partie en parenthèse, à la verticale, c'est marqué 238. Donc en gros, là, il y a des chaînes, elles vont très loin au-dessus de votre écran, elles se perdent jusqu'à votre plafond et elles ont des groupements réactifs qui sont marqués N3. On ne va pas rentrer dans le détail, ça s'appelle un asine mais on s'en fout un peu et en bas, il y a des triples liaisons qu'on appelle des alcines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces liaisons en haut sont présentes que sur la partie bleue et ces liaisons en bas que sur la partie rouge. Et on peut faire une réaction chimique pour que toutes les fonctions des parties hautes du moteur s'attachent à la partie basse d'un autre moteur. D'accord ? Et donc au final, ça fait un matériau qui est constitué de majoritairement les chaînes parce qu'on a dit qu'elles sont très, 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 très grandes. Donc c'est des très grandes chaînes comme vous voyez ici et de temps en temps, il y a un point de nœud dans ce qui forme le réseau qui est le moteur. Et donc on voit un petit peu toutes les parties bleues du moteur sont reliées à une partie rouge et les parties rouges à une partie bleue, etc. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met de la lumière là-dessus ? Je ne sais pas si... J'ai une question déjà. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a trop de rotation de la liaison, est-ce que ça casse ? Donc il y en a qui sont là à suspense. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous ce qui se passe quand on tourne. Oui, alors une petite disgression. On a déjà poussé ces moteurs très, 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 très loin. C'est plus facile à répondre après. Si tu me permets, je vais montrer après un truc. Donc ce qui se passe quand on met de la lumière dessus, c'est que les moteurs tournent et en fait, ils enroulent les chaînes. Comme la partie rouge tourne dans un autre sens que la partie bleue auquel elle est attachée, ça enroule, vous voyez, comme si vous preniez un élastique entre vos doigts et que vous faisiez comme ça. Et du coup, ça contracte les chaînes. Et ici, en haut à droite, on a une vidéo et vous voyez le petit morceau de gel, pareil, qui fait ici un centimètre, un demi-centimètre. Et vous voyez qu'il se contracte au fur et à mesure de l'exposition à la lumière qui fait tourner les moteurs. Et ça, c'est dû à ce qui est représenté ici. Les moteurs tournent et ils emmêlent. c'est carrément une échelle macroscopique, en plus. Oui, c'est après la même échelle que le matériau d'avant. mais ici, c'est un vrai mouvement, il y a un vrai travail mécanique qui est effectué par les moteurs sur les chaînes. Et bon, ça prend deux heures. Voilà. Pour l'instant, ça prend deux heures pour faire ce mouvement. Donc, on n'est pas sur Terminator. On n'a pas des mecs ou des nanomuscles synthétiques dans des machines qui voyagent dans le temps. On en est très, très loin. Mais évidemment, c'est un début. Ça prend deux heures sachant qu'on est aussi sur des rotations du style 1000 rotations à la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de rotations à faire que ça prend énormément de temps. C'est ça ? Alors, deux choses. La première, c'est que les moteurs sont plus lents dans ce matériau parce qu'il y a les chaînes, etc. Donc, ils doivent tirer les chaînes qui tournaient. Donc, ils sont beaucoup plus lents. On estime qui sont, je ne sais plus, mille fois plus lents. C'est vraiment beaucoup plus lent. On peut imaginer pourquoi assez instinctivement. Et alors, du coup, je vais répondre à la question sur la liaison qui se casse. En fait, vous voyez que le système, il apparaît très tendu à la fin. Et en fait, cette tension, elle est ressentie. Vous voyez là, c'est très, 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 très tendu. En fait, cette tension, elle est ressentie par la partie centrale du moteur qui fait le taf. C'est la double liaison qui va créer la rotation de la molécule quand c'est exposé à la lumière. Et en fait, plus la molécule est tendue, plus cette tension, elle est ressentie par la double liaison. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça exacerbe sa réactivité. Et notamment, ça le rend de plus en plus sensible par rapport à l'oxygène. Et donc, quand on irradie notre moteur avec de la lumière, l'oxygène ambiant, il interagit aussi avec la lumière, il forme des espèces réactives de l'oxygène qui, au début, ne sont pas dangereuses pour le moteur. Mais quand le moteur devient de plus en plus contraint, subit cette tension. C'est un effet un peu intéressant aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que la tension mécanique exercée par le matériau qui s'est enroulé sur lui-même donne une réactivité particulière à cette liaison. Et l'oxygène commence à attaquer cette double liaison. On a remarqué que si on force trop sur le système, il pète, il relâche spontanément. Mais il se casse. Mais ça, ça a pris combien de temps pour comprendre que c'est ça qui se passe ? Parce que j'imagine qu'expérimentalement, on a testé, ça a pété et on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des façons. En fait, on prend des molécules modèles où on attache le bas en haut et on fait juste une molécule toute seule. Quand elle s'enroule, ça fait un 8. En fait, les parties du bas et du haut s'enroulent ensemble et on la fait casser et on détecte par des techniques d'analyse les produits de la dégradation de la molécule et on peut remonter à ce qui s'est passé. Vous les mettez dans un spectro et vous regardez ce que ça a donné à la fin. D'accord. Par exemple. Ça, c'est un travail de... Ce n'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. C'est un travail de 4 ans. Oui, juste pour savoir ce qui s'est passé. Pour faire les molécules, ce n'était pas facile. De faire les molécules, c'est 80% du boulot et ensuite mettre en œuvre les 60% dans ce cas-là parce que la bise en œuvre ensuite, c'était très complexe. Il y a Billy Wynn aussi qui demande selon les atomes des liaisons, les vitesses de rotation sont-elles différentes ? Oui. Alors nous, on a choisi ce design parce qu'en fait, ça va être... Tu vois ici, il y a un cycle A5 au milieu et nous, on a un cycle A6 et ça, ça change un peu l'encombrement. Tu vois, cette étape où il y a cette espèce de glissement de part et d'autre, ce glissement-là, cette vitesse, c'est ça qui va déterminer la vitesse du moteur. L'étape à 180 degrés avec la lumière, elle est quasi instantanée mais c'est ce glissement qui est l'étape qui est vraiment limitante, qui fixe la vitesse de cette rotation et en jouant sur la géométrie de la molécule, on peut rendre ce glissement plus ou moins facile et donc, on peut augmenter la fréquence de la molécule et en fait, la structure moléculaire du moteur affecte ici directement sa vitesse de rotation. Tout à fait. Voilà. Ok, ok. Et donc, moi, je suis intervenu un peu plus loin. Alors du coup, en fait, pour que ça marche, je ne sais pas si vous y avez pensé mais il y a un prérequis, c'est qu'il faut que tous les moteurs tournent dans le même sens. En fait, s'il y en a qui tournent dans l'autre sens, ils vont désemmêler des chaînes pendant qu'on essaye de les emmêler et du coup, ça pose problème. Mais par contre, comment on fait pour revenir en arrière si les moteurs tournent tous dans le même sens ? On ne peut pas les faire tourner dans l'autre sens. Et donc, moi, j'ai participé à cette partie du projet où on a intégré un autre composant qu'on a appelé un modulateur. Alors du coup, on a remplacé des moteurs par le modulateur. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc quand on l'expose à la lumière UV qui était violette là qu'on a eue, la lumière ultraviolette, ça fait tourner les moteurs et ça place le modulateur dans un état où il est inactif. Donc en fait, il ne contribue pas au système. C'est comme si le modulateur était comme les chaînes, il se laisse enrouler. Et par contre, quand on arrête la lumière UV et qu'on revient à la lumière visible qui est donc une autre source de lumière ce qui est symbolisé ici, donc là, c'est pour dire qu'on arrête de faire tourner le moteur. Par contre, on est dans une situation où le modulateur, lui, va permettre la rotation et donc ça va faire comme un élastique. Si vous prenez deux pièces d'élastique entre vos doigts, vous les tournez comme ça, et bien ouvrir le modulateur, ça revient à... Je suis désolé. C'est le chat. Ouvrir le modulateur, ça revient à lâcher. Et si vous lâchez, et bien tout d'un coup, ça va se... Votre élastique, il va se dérouler tout seul. Et donc, le modulateur, il n'intervient pas pendant l'étape que j'ai montré ici. OK ? Il est dans un état où il est invisible, mais quand les moteurs arrêtent de tourner à la fin, lui, il permet aux élastiques de se dérouler. J'espère que c'est clair. OK, j'ai une question là-dessus. J'ai une question. Je pense que c'est clair, mais j'ai une question. Le modulateur, du coup, c'est pas juste un moteur qui va dans l'autre sens. Non, on ne peut pas faire ça. C'est un truc qui se tourne juste parce qu'il y a la tension qui a été créée avant, c'est ça ? Ouais. Alors, en fait, il ressemble à ça. Je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais vous voyez qu'il y a une partie en verte, une partie en violette. Et en fait, elles peuvent tourner selon ces axes-là. En fait, ça fait des pales et ces deux pales peuvent tourner comme ça dans tous les sens. Et donc, quand les moteurs tournent, la molécule exposée à la lumière qui fait tourner le moteur est dans la forme verrouillée, en bas. Et on voit que les deux parties violettes et vertes sont attachées l'une par rapport à l'autre. Donc, elles sont immobiles. Mais quand on arrête de faire tourner le moteur, ça se rouvre. Et une fois que ça se rouvre, en fait, ça peut dérouler. Et vraiment, c'est comme dans l'exemple que je prenais, on lâche en fait et tout d'un coup, ça se déroule. Et là, ça permet de retourner dans l'autre sens. Ça se fait... Non, c'est plus lent. C'est plus lent ? Ouais, parce que c'est... Je ne vais pas rentrer dans les détails, de vidéos. Ah, du coup, il y a encore Bellywind qui demande si ça revient à la taille initiale, du coup ? Ça revient à presque la taille initiale. Ça dépend du rapport entre les quantités de moteurs et de modulateurs qu'on a mis. Il ne faut pas trop rentrer dans les détails, mais ça peut des fois revenir à la taille initiale et d'autres fois, c'est plus compliqué. D'accord. Donc, ça, c'est des vidéos qui avaient été faites par le laboratoire à l'époque. Alors, ça, c'est le système normal où on voit que les moteurs tournent et ils enroulent les chaînes auxquelles ils sont attachés et du coup, ça les rapproche. Et donc, le matériau, à la fin, se contracte. Voilà. Et dans l'autre système, on a le moteur qui tourne et ça va se contracter, mais on voit que le modulateur, il ne bouge pas. Et après, on va arrêter le moteur, on va mettre une autre lumière qui va ouvrir le modulateur et tout d'un coup, ça peut se dérouler. Et donc, on fait un peu de l'ingénierie, on met plusieurs composés qui ont des activités on va dire mécaniques différentes. Des actionneurs, on appelle ça, je crois, en électronique, c'est des actionneurs. Ça, c'est vraiment un moteur et celui-là, il l'a plus pour moduler la rotation. Et en fait, il y a un exemple plus compliqué où on ouvrait un petit peu ce moteur ou pas et en fonction du degré d'ouverture, on modulait la vitesse de contraction du matériau. Mais ça, c'est plus compliqué, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Non, mais je pense que c'est clair dans le sens où on relâche mais moins vite que ce qu'on fait tourner et du coup, ça tourne moins vite au final au global. C'est ce qu'on montre ici. Donc là, on irradie beaucoup le contrôleur et le modulateur et du coup, il va contribuer à la relâche. Là, vous voyez, le rayon s'intensifie et si on diminue, c'est de nouveau le moteur qui prend le dessus et du coup, on recontracte. Moi, je trouvais ça trop cool aussi. c'est extraordinaire. En fait, on combine des petites machines et on contrôle des milliards et des milliards en même temps et en fait, la somme de tout le mouvement bien pensé entre guillemets, ça permet de contrôler la taille finale macroscopique du matériau. Et voilà, ce que je voulais présenter sur les travaux de test, c'est la première petite histoire. L'autre est plus courte. Ça s'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus dans le chat ? Alors, la question évidente, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce qu'on en fait quelque chose ? Alors, il y a, comment dire, l'application en musc, elle est très sympa, très sexy pour être un petit peu, pour vendre de la science-fiction aux gens qui nous financent. Mais ils ne sont pas dupes parce que c'est des gens comme nous, donc en fait, on ne peut pas trop les avoir comme ça. C'est des collègues en fait. Mais par contre, ça a des applications un peu plus directes, un peu plus, qui vont être accessibles plus vite. Bon déjà, les aspects de musc qui vont exister, il y a des progrès qui sont vraiment super intéressants dont je ne pouvais pas trop parler. Mais par contre, les matériaux, si des composants changent de position comme ça à l'intérieur, etc., il n'y a pas que leur taille qui est affectée, mais par exemple aussi des propriétés optiques, des propriétés mécaniques qui peuvent être plus ou moins résistants, ça peut changer son module d'élasticité, son indice de réfraction peut changer, ça peut changer sa faculté à conduire des ions et donc du courant. Il y a vraiment plein de choses. En fait, c'est des matériaux qui sont commutés entre plusieurs états et donc en changeant les états du matériau, on change ses propriétés. Moi, je n'aime pas trop ce terme, parce que c'est un peu pour aussi vendre ça de façon sexuelle, mais il y en a qui disent qu'ils utilisent des matériaux intelligents, donc en fonction, par exemple, des stimuli qui vont être capables de varier leur application, des choses comme ça. Donc oui, il y a des choses qui sont envisageables, mais pour l'instant, la grande majorité de ces machines, ça, la molécule que j'ai montrée ici, ça ne vous parlera peut-être pas trop, mais là, il y a peut-être 25 étapes de synthèse. Une étape de synthèse à faire au labo, purifier la molécule, bien la caractériser, ça prend des fois un, deux, trois jours, quatre jours, et des fois, ça foire. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, ça fait très longtemps, ça prend beaucoup de temps et ça, c'est quand on sait comment faire. Quand on cherche comment fabriquer la molécule, c'est compliqué. Donc pour l'instant, la plupart des molécules que j'ai présentées là, c'est des prouesses fondamentales et c'est déjà très bien comme ça. Ça permet conceptuellement d'imaginer ce qu'il faut être capable de faire pour aller plus loin un jour. Oui, non mais tout à l'heure, moi, je n'ai pas d'aversion contre des trucs qui seraient purement pour la recherche fondamentale. C'est juste que du coup, c'est un peu la première question qui vient, mais du coup, il n'y a pas encore de choses industriellement. Il y a quelque chose. Il y en a qui avaient par exemple, d'écrire un petit transistor ou des petites mémoires. Vous voyez par exemple, ici, quand on peut faire varier l'anneau d'une position à un autre, ça peut être 1-0, ça peut être comme un bit. Du coup, il y en a qui les ont alignés sur des surfaces et qui les adressaient avec du courant pour les mettre dans un état ou un autre. et ils aient des petits transistors aux performances assez piètres et des petits mémoires pas des performances de fou, mais on peut vraiment les commuter entre deux états et donc, il y a aussi un potentiel en technologie de l'information sur ces molécules-là qui existent. Et un truc un peu plus visuel aussi, c'était ces molécules, pareil, il faut imaginer, par exemple, elles sont attachées à une surface ici à gauche et en fonction de la position de l'anneau, c'était une autre molécule, mais ça a changé l'hydrophobicité de la surface. Elle devenait plus ou moins hydrophobe. Il y a plein d'autres exemples auxquels je ne pense pas, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Super. Il y a Bellwin qui demande selon quelle longueur d'onde ça commence à déclencher le moteur et pour le modulateur aussi, c'est quoi ? Le moteur tourne quand on met de la lumière UV et la lumière UV elle place le modulateur dans son état fermé et donc inactif. Et quand on arrête la lumière UV et qu'on met de la lumière visible donc ambiante mais on met une lampe blanche donc dans le domaine du visible de façon générale le moteur est inactif ne tourne pas mais par contre le modulateur quand il est exposé à la lumière visible il se rouvre donc il vient il va dans son état ouvert où lui il peut désenrouler les chaînes voilà et c'est ça qui est important c'est que les deux longueurs d'onde sont en convenal tout à fait Mais c'est assez large comme gamme de longueurs d'onde du coup Ouais 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 c'est pas c'est pas du tout un système où on doit utiliser des monochromateurs et tout c'est très télérant et là du coup ça me fait penser à une autre question il y a pour ce genre de choses là il y a un seul type de moteur c'est tout le monde utilise le même moteur alors il n'y a pas beaucoup de moteurs rotatifs comme ça très efficaces c'est tous des dérivés de cette structure là non c'est pas là c'est pas très sympa pour ceux qui en ont fait d'autres donc je dois dire qu'il y en a quand même deux trois autres mais qui sont aussi plus compliqués synthétiquement parlant un petit peu moins populaires pour l'instant et qui n'ont pas été intégrés dans des matériaux mais il y en a d'autres il y en a d'autres et qui reposent toujours sur les mêmes principes les mêmes étapes de photorotation suivie d'un espèce de glissement et d'une autre rotation etc voilà d'accord cool bon je pense il n'y a pas d'autres questions pour l'instant ah si Bellwin encore une liaison forte comme celle de l'hydrogène est possible d'être une liaison de stator ah en gros est-ce qu'on peut relier les deux parmi une liaison faible ouais un point hydrogène bah non parce que les oncles sont réversibles et même si on les dessine sur le papier comme étant en interaction à l'échelle de temps de la rotation il peut y avoir des moments où ça se désaccroche et ça se raccroche et du coup je ne sais pas on peut avoir un moteur qui tourne dans l'autre mais oh le char un moteur qui tourne dans l'autre sens tout d'un coup ou enfin on peut changer plein de choses on peut le matériau peut se dissocier aussi alors que là on a vraiment besoin que tout soit constamment attaché parce que si le matériau peut se dissocier bah les chaînes peuvent se dérouler donc là on a besoin de quelque chose de solide donc là c'est purement covalent ça peut être une stratégie j'imagine que c'est pas pour rien que c'est une double liaison au niveau de la rotation parce que avec une simple liaison ça marcherait peut-être pas aussi bien non ? ça marche avec les doubles il faut qu'elle est extrêmement encombrée elle devrait être la molécule devrait être toute plate mais on voit qu'elle n'y arrive pas vraiment et du coup quand on envoie de la lumière sur la molécule elle va essayer de relâcher cette tension et c'est pour ça qu'elle tourne c'est lié à la double liaison ok 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 cool bah du coup parle-nous un peu de la deuxième partie alors maintenant qu'on a bien apprécié ça va être un petit peu plus courte mais après vous pouvez me poser des questions surtout alors la deuxième partie elle porte plutôt sur des travaux qu'on fait depuis que je suis arrivé à Angers alors à Angers le bâtiment Moltec-Anjou le laboratoire il est très centré sur un certain type de thématiques qui fait des matériaux pour un domaine qu'on appelle l'électronique organique l'électronique organique c'est utiliser des matériaux organiques donc à base de carbone comme on a vu avant mais le carbone c'est aussi le constituant principal le composant principal de médicaments de plastique de toutes ces choses là du bois des biopolymères et du vivant en fait utiliser des matériaux à base de carbone pour faire de l'électronique alors pourquoi c'est un enjeu parce qu'aujourd'hui l'électronique elle repose majoritairement sur des composés à base de silicium on a nos transistors nos dispositifs d'affichage nos mémoires et tout repose beaucoup sur le silicium qui est un semi-conducteur ultra performant qui transporte très vite les électrons et les autres charges et ce qui est important pour faire des matériaux pour l'électronique il y a un problème avec le silicium on en fait on le prépare pour faire ces matériaux dans quelques usines dans la planète sur la planète surtout en Asie où il y a ce savoir-faire dans des usines où on va raffiner le silicium pour faire des monocristaux donc on fait des énormes cristaux de silicium c'est très 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 dur à faire ça coûte beaucoup d'énergie donc un bilan carbone catastrophique et après il faut graver c'est à dire tailler ce silicium dans des composants ultra petits avec des techniques de gravure ultra fines pour faire des composants électroniques c'est pour ça qu'on dit qu'en général plus on augmente la finesse de la gravure du silicium plus on est capable d'augmenter la vitesse ou la mémoire accessible dans des composants électroniques ça s'appelle la loi de Moore la miniaturisation ça marchait bien quand on était jeune voilà et maintenant c'est de plus en plus difficile parce qu'on arrive à l'échelle du nanomètre pour les les gravures et on ne peut pas pouvoir aller beaucoup plus bas au bout d'un moment il y a d'autres technologies mais pour l'instant on va dire que voilà c'est difficile ça coûte beaucoup d'énergie il y a Billy Wind qui demande est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec du magnésium ce ne serait pas mieux que le silicium le magnésium ce qui est gênant c'est qu'il s'oxyde très vite quand il est comme ça juste exposé à l'air et en plus c'est un conducteur et pas un semi-conducteur les métaux les métaux purement métalliques conduisent le courant tout le temps ils sont conducteurs mais le silicium il a cette particularité d'être semi-conducteur c'est-à-dire qu'il est isolant dans des conditions normales mais quand on le stimule avec un petit peu de courant ou ça peut être de la lumière dans les panneaux photovoltaïques ça peut être des choses comme ça et bien il devient conducteur et en fait dans des composants électroniques on ne veut pas des matériaux enfin on veut qu'il y a des parties qui soient tout le temps conductrices mais pour faire par exemple des transistors ou des choses des opérations logiques on a besoin d'adresser sélectivement certains morceaux de silicium et pas d'autres et on ne veut pas qu'il soit tout le temps conducteur donc il faut qu'il soit conducteur que quand on lui demande et ça l'enjeu c'est de faire des matériaux qui sont conducteurs sur demande donc des semi-conducteurs voilà j'espère que ça a répondu à ce silicium non seulement c'est un des matériaux un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre moi j'aurais parié que c'était ça ta réponse au départ la première réponse c'est que c'est le moins cher c'est le troisième le plus abondant je pense après l'hydrogène et l'oxygène peut-être c'est peut-être le deuxième devant l'oxygène je ne suis pas sûr je crois que c'est juste après hydrogène et oxygène ça doit être le troisième c'est en fait dans toute la croûte terrestre c'est vraiment des oxydes de silicium etc c'est très très abondant j'ai peut-être une bêtise mais vous vérifiez pour moi je peux me tromper mais donc c'est facile à extraire mais il est très difficile à mettre en forme etc et surtout on n'a pas trop le savoir-faire en Europe vous entendez peut-être parler des fois de crise des semi-conducteurs ou des questions de souveraineté européenne à ce niveau-là on essaie de faire des usines en Europe pour en fabriquer c'est un petit peu un enjeu problématique et surtout les matériaux à base de silicium c'est presque un métal c'est quelque chose qui est très dur très rigide très lourd très cher très dur à recycler il faut le faire fondre à des températures incroyables refaire des cristaux énormes etc c'est pas un matériau qui est très facile à utiliser les panneaux photovoltaïques quand vous les voyez c'est des grosses plaques rigides énormes c'est pas facile de travailler avec et les matériaux organiques ce qui est intéressant c'est que si vous avez fait des TP de chimie vous avez manipulé des petites molécules au labo alors c'est des huiles ou des poudres par exemple et nous on fait des versions de ces huiles ou ces poudres qui sont semi-conductrices ça veut dire qu'on fait des molécules à base de carbone qui sont isolantes mais quand elles sont stimulées deviennent conductrices comme du silicium donc comme un matériau semi-mététalique on n'a pas inventé ça l'électronique organique c'est un domaine qui existe maintenant je dirais depuis 20-25 ans et qui est en essor industriellement il prend de plus en plus de place il est prévu que ça augmente plusieurs dizaines de milliards de parts de marché dans les prochaines années et vous avez déjà peut-être au quotidien si vous regardez sur votre smartphone vous avez peut-être un écran qui n'est pas LED LED c'est donc pour diodes électroluminescentes vous avez peut-être des OLED donc des diodes électroluminescentes organiques donc avant les LED la partie qui était stimulée par du courant pour faire de la lumière c'était des petits cristaux de matériaux inorganiques qui sont chers des fois toxiques des fois difficiles à extraire de minerais mais maintenant on peut fabriquer des molécules comme on le fait au laboratoire comme vous pouvez le faire en TP et on peut leur donner des propriétés qu'on veut on les stimule avec du courant et ces petites molécules carbonées elles émettent de la lumière et donc ça a plein d'avantages c'est plus accessible on peut les fabriquer dans n'importe quel labo de chimie de la planète nous on a des étudiants de TP en master ils font des semi-conducteurs organiques et puis on étudie la propriété ils font une petite cellule solaire maison avec après ça coûte énormément moins cher c'est beaucoup plus léger et il y a d'autres avantages que je vais illustrer en image donc ça par exemple c'est un lien qu'on a fabriqué nous au labo vous voyez là on le récupère dans un petit ballon comme vous avez peut-être vu en TP c'est un solide violet il fait un film sur les bords du ballon on peut avoir un petit film comme ça attendez je crois que le chat veut sortir tu veux sortir allez sort et arrête de le violer s'il te plaît va te battre avec le chien merci et donc on fait ces petits films comme ça et ce qui est vraiment intéressant par rapport au silicium qu'il faut graver etc c'est que ces films ils sont solubles dans des solvants et donc on peut faire des encres et ces encres c'est ces molécules semi-conductrices qui sont en suspension dans des solvants comme je sais pas des alcools de l'acétone des trucs dont vous avez déjà entendu parler et ces encres on peut faire ce qu'on fait avec une encre d'imprimante et on peut les imprimer on peut imprimer des couches de semi-conducteurs organiques sur des surfaces avec des rouleaux et on peut faire des rubans comme ça sur lesquels on a des électrodes qui sont transparentes de part et d'autre et on a imprimé notre molécule c'est les rainures bleues et ça fait vraiment des films de semi-conducteurs et là en l'occurrence c'est un panneau photovoltaïque organique qui est semi-transparent on voit à travers et il y a une partie de la lumière qui est absorbée et il se passe des choses dans le semi-conducteur on rentrera pas dans les détails mais on peut on peut faire enfin on peut générer du courant alors j'ai une petite vidéo juste avant j'ai deux questions il y a Bellywind qui demande est-ce qu'il faut se mettre dans des conditions en température par exemple en dessous de zéro pour rendre le carbone semi-conducteur ou comment on fait non non c'est à température ambiante ces molécules là quand on les soumet à une tension ou alors quand on les expose à la lumière il se passe plein de choses à leur échelle je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais qui font qu'elles vont soit transmettre l'énergie qu'elles reçoivent à une autre ou alors leur envoyer un de leurs électrons dans des espèces de réactions d'oxydoréduction si vous voulez les molécules elles se mettent toutes les unes à côté des autres et l'électron il saute d'une molécule à l'autre comme ça à toute vitesse dans le matériau et puis ça peut conduire des électrons comme ça au sein des films que vous voyez ici et voilà la petite vidéo c'était juste pour vous montrer ça c'est un truc pour le coup niveau application il y a réellement un petit peu des choses ça c'est une boîte qui montre on ne va pas tout regarder mais montre un substrat alors c'est un substrat qui est conducteur et qui est transparent ils ont des rouleaux qui sont imbibés de l'encre donc en gros de la molécule voilà le rouleau il a la molécule qui est dissoute dans un solvant et il l'imprime sur des surfaces comme ça il l'a peint en fait c'est vraiment ça ça le peint c'est un peu comme l'impression si vous voulez de journaux je ne sais pas vous voyez on voit les anciens trucs de journaux qui impriment comme ça donc on peut imprimer comme ça des semi-conducteurs sur des surfaces et c'est un domaine qui est en plein effort parce que en plein effort parce que vous voyez ces surfaces elles sont semi-transparentes alors on peut les mettre sur des bâtiments à la place des vitres alors ça colore un petit peu mais là vous voyez il y a un exemple vous jugerez du côté esthétique mais là c'est des panneaux solaires qui sont mis à la place des rambards des balcons et qui permettent de générer de l'électricité vous pouvez aussi mettre un petit film comme ça sur votre sac à dos en rando comme c'est des films flexibles et que le matériau est complètement flexible ça ne va pas le détériorer donc ça permet de générer de l'électricité en mouvement et donc c'est ultra léger etc et donc voilà ça a plein d'avantages en fait des performances moindres j'allais te demander justement c'est quoi en gros si on le met entièrement opaque ou enfin la performance max un peu ce truc là le pourcentage de rendement alors pour là les meilleures cellules solaires du marché des alliages combinés du silicium dépassent je pense les 40% en laboratoire de trucs très costaux ouais non mais je voulais dire pour cela ouais bah pour comparer là en photovoltaïsme organique le top du top du top c'est 20% en labo sur des systèmes ultra optimisés avec des molécules qui prennent des mois enfin j'exagère à mettre au point des années à mettre au point et qui après prennent beaucoup d'étapes à synthétiser c'est un des enjeux dont je vais parler après et en fait ça c'est vrai que c'est un aspect un peu encore compliqué du coup on est en train de comprendre encore comment ça marche et puis peut-être qu'aussi on peut se satisfaire de rendements plus faibles mais des utilisations beaucoup plus variées et en fait de faire de l'électronique embarquée qui peut être alimentée on parle beaucoup d'internet des objets etc et les électroniques embarquées qui pourraient être donc alimentées par des petits morceaux de panneaux photovoltaïques flexibles sur des transports des bâtiments etc voilà ouais super alors j'ai une autre question il y a Bellwin qui demande le carbone peut-il être prévé du CO2 oui alors malheureusement aujourd'hui le gros de la chimie organique on le fait à partir de dérivés issus de la pétrochimie mais certains de ces matériaux il y a des gens c'est leur thème de recherche ils fabriquent des matériaux semi-conducteurs à partir de produits dérivés déchets de la biomasse donc ça se fait ouais et il va y avoir une phase de transition où en essayant d'être très vertueux on va essayer de faire ça avec des composés issus de la biomasse mais du coup la biomasse est issue de la captation du CO2 donc en fait oui on peut répondre oui ouais d'accord super et comme ce sont des molécules carbonées ce qui est intéressant c'est que tout ce qu'on appelle ouais vas-y il y avait une autre question est-ce qu'on peut mettre ces films entre des couches de verre c'est un peu ce qui se passe en fait là le film qui est à droite en fait il est piégé entre deux films transparents c'est pas du verre mais c'est des films transparents qui sont en fait des électrodes transparentes et qui permettent d'extraire le courant lorsque le semi-conducteur est exposé à la lumière dans ce panneau photovoltaïque et on peut la poser sur des vitres et en effet les vitres sont du coup semi-transparentes et on peut choisir la couleur aussi pour que ce soit plus ou moins agréable et le but oui c'est de profiter des fois des grandes surfaces vitrées de certains bâtiments ou des toits pour faire de l'électricité et des fois aussi réduire en fait les problématiques de surélélation de température en été parce que ces matériaux ils ont aussi capté une partie de l'énergie solaire conséquente notamment on peut aller capter des infrarouges et donc en fait diminuer la chaleur perçue par le bâtiment parce qu'une partie de ces infrarouges est convertie en électricité et pas en agitation thermique voilà alors ce qui est intéressant il y a trop de futur je peux trouver d'autres photos tu me feras penser j'ai une autre photo après qui est un peu rigolote parce qu'il y a un peu dans ce sens là alors ce qui est intéressant c'est que comme les molécules qu'on a faites avant on peut quand on fabrique une molécule j'ai pas mis de schéma quand on fabrique une molécule on les modifie étape par étape et ce qui est cool c'est à dire que par rapport au silicium on peut faire des molécules avec les propriétés qu'on veut et donc on peut faire des molécules qui vont absorber ou émettre la lumière qu'on veut et ça c'est un peu sympa c'est un peu l'avantage de cette technologie on va synthétiser des molécules à base de carbone et comme la chimie organique on sait faire depuis longtemps on a plein de nouvelles réactions plein de nouvelles fonctions chimiques comme certaines que vous avez vu en cours on peut changer les propriétés de nos matériaux à l'infini et on peut faire vraiment de l'ingénierie moléculaire pour faire varier leurs propriétés optiques électroniques donc là il y a une petite photo où on voit une molécule fluorescente et là on a plusieurs structures qui sont des variations d'un même motif vous voyez il y a toujours les mêmes motifs à droite et à gauche qui se répètent et en fait on fait varier le motif central et en faisant varier le motif central on fait 5 molécules différentes qui émettent alors là elles sont exposées à une source de lumière on regarde la lumière qu'elles émettent elles sont fluorescentes et elles émettent soit du vert soit du jaune du rouge un truc un peu mixé ou celle-là elle émet rouge très loin peut-être un peu dans la frein rouge qu'on ne voit pas et donc ça c'est vraiment la force du chimiste dans ce genre de technologie et ça pour trouver quelles couleurs ça va faire avec quel groupement on teste et on voit ce qui se passe il n'y a pas de règles il n'y a pas trop de il y a des règles mais en fait c'est l'expérience qui va quand même nous donner on peut prédire mais ça coûte beaucoup de temps et d'argent de faire des prédictions calculatoires et des fois il faut faire les molécules il y a des règles en gros et puis après on teste pour voir vraiment c'est ça exactement et puis des fois on a des surprises et puis ça permet de faire émerger des règles de design pour les futurs semi-conducteurs qu'on va designer donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'on peut vraiment les faire un peu à la carte et il y a deux types de matériaux je vais essayer d'être assez bref là-dessus mais c'est comme pour le silicium on a du silicium qui transporte un peu mieux les électrons et du silicium qui transporte mieux les charges positives et on a besoin des deux pour faire des dispositifs électroniques ceux qui transportent les charges positives ça va être pour les semi-conducteurs organiques on va dire que c'est des molécules qui sont très riches en électrons et ceux qui transportent les électrons c'est des molécules qui n'en ont pas beaucoup au départ c'est pour ça qu'elles peuvent en accepter les transporter alors la famille de molécules riches en électrons on les appelle les types P il y en a une grande diversité il y a plein de structures différentes elles sont faciles à modifier elles ont des hautes performances et elles sont stables mais de l'autre côté la famille de molécules plutôt pauvres en électrons qui est vraiment essentielle si on veut faire de l'électronique organique elle est sous-représentée il y a une faible diversité les performances sont plus modestes et elles sont assez peu stables elles sont difficiles à synthétiser parce que c'est pas facile de faire une molécule où on va diminuer la densité électronique je vais pas trop rentrer dans les détails c'est un peu technique mais c'est pas facile de faire des molécules qui ont ces propriétés là et du coup les recherches que je fais moi personnellement et puis avec les gens qui travaillent avec moi au labo doctorant post-doctorant étudiant de master etc c'est de développer des molécules type N donc des molécules pauvres en électrons pour améliorer leur performance on essaye de faire des nouveaux motifs pour étendre on va dire nos connaissances de structures qui peuvent avoir ces propriétés et on essaye en gros de designer des nouveaux matériaux qui peuvent être des accepteurs d'électrons et qui peuvent être utilisés comme matériaux type N en électronique et ça c'est un vrai défi synthétique parce qu'il faut imaginer des nouvelles structures trouver une façon de les synthétiser et ensuite on les teste et le problème c'est que pendant très longtemps on a utilisé du C60 qui a ces propriétés là c'est une boule C60 atomes de carbone qui font un ballon de foot mais en fait il a plein de problèmes il n'est pas très soluble donc pour faire les encres dont on a parlé avant c'est pas top il n'est pas très stable il réagit avec l'oxygène quand on le met à la lumière donc c'est pas top pour des panneaux photovoltaïques et il a plein d'autres petits problèmes on est passé ensuite sur des accepteurs d'électrons comme cette molécule qu'on appelle le Y6 c'est son nom de code c'est très compliqué à faire on va y dire après et du coup nous on travaille sur un motif qui est très simple qu'on appelle le PDI c'est un acronyme je vais pas détailler qui appartient à une famille de molécules qu'on appelle les imides ça c'est en anglais mais les imides carbonés et en tout cas pourquoi on travaille dessus parce qu'à la base c'est des pigments industriels ultra cheap qui sont disponibles à l'échelle de la tonne et on les retrouve dans des peintures pour des textiles enfin pour des peintures mais aussi pour des colorants de textiles etc c'est ultra stable ultra cheap ça se fait sur d'énormes quantités c'est stable photochimiquement chimiquement thermiquement et du coup nous on prend ce motif on le modifie beaucoup mais il garde ses propriétés qui nous intéressent et le fait qu'à la base il est très accessible et peu cher il y a Billy Wind tu as déjà un peu répondu mais du coup il avait posé la question est-ce que c'est dû aux isotopes que l'acceptation est différente ? non c'est dû au fait que certaines fonctions chimiques attirent les électrons vers eux et certaines fonctions chimiques poussent des électrons vers les autres et selon ce qu'on a sur la molécule à tel ou tel endroit la molécule va être qualifiée de pauvre ou riche en électrons voilà c'est pas lié aux isotopes c'est vraiment le design de la molécule ça c'est des considérations un peu plus voilà je vais pas trop rentrer dans les détails c'est plus compliqué il y a pas mal de choses il y a les doublaisons il y a la nature des atomes aussi s'ils sont électrons négatifs il y a pas mal de choses par exemple le motif pour donner un exemple celui-là il est accepteur d'électrons car les morceaux qui sont pas en couleur là à gauche et à droite ils attirent beaucoup les électrons à eux et on retrouve un motif au centre qui est un peu privé de ces électrons et du coup ce motif il est capable de les accepter c'est pour ça que cette molécule elle est rangée dans la catégorie accepteur et en fait si vous regardez c'est tous des molécules où il y a plein de doublaisons c'est des molécules toutes plates avec des cycles fusionnés ensemble et des doublaisons et ça si c'est un prérequis pour avoir des propriétés optiques ou électroniques un peu extraordinaires pour avoir des molécules colorées de façon générale et pourquoi nous du coup on veut bosser sur des molécules plus simples parce que vous voyez cette molécule que j'ai présentée avant ça c'est un schéma pour la synthétiser que j'ai trouvé dans une publication alors on voit qu'il y a une étape deux étapes trois étapes quatre étapes là il y en avait deux donc ça fait déjà cinq en fait et ce qui ne monte pas c'est que ce précurseur il faut le synthétiser en six étapes celui-là en cinq là il y a la petite chaîne ils l'ont caché mais cette molécule elle se met en deux étapes là quatre pour cette partie-là donc ça fait presque vingt étapes pour faire cette molécule donc c'est un boulot conséquent et en fait pour faire les panneaux que je vous ai montré avant il faut être capable d'en faire à très 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 grande échelle en plus de ça je ne vais pas trop insister là-dessus mais il y a certaines transformations ici qui impliquent des métaux comme du palladium très cher très précieux des métaux toxiques comme l'étain qui génère beaucoup de déchets toxiques qui sont compliqués à traiter par la suite les industriels n'aiment pas trop avoir ces déchets à grande échelle donc il y a plein de problèmes autour de la synthèse de ces molécules et nous l'enjeu c'est de se dire ok on veut faire des accepteurs d'électrons mais qui vont être faciles à préparer et surtout je ne sais pas 21 étapes bon je faisais ça en thèse mais maintenant je suis paresseux j'aimerais bien qu'on fasse des molécules qui se fassent plus vite et du coup on ne va pas faire de la synthèse étape par étape comme c'est montré ici on va utiliser un concept que je vais montrer un peu en vidéo après qui s'appelle l'auto-assemblage donc on ne va pas modifier une par une les fonctions chimiques pour les attacher les changer et tout on va designer des petits blocs d'une façon à ce que quand on les mélange spontanément ils vont donner l'objet qu'on vise alors ça s'appelle l'auto-assemblage et j'ai une petite vidéo pour illustrer ça hop j'aurais pu faire des liens cliquables mais j'ai monté ce support il n'y a pas de problème un petit peu à l'arrache c'est très bien qu'est-ce que c'est que l'auto-assemblage alors vous voyez c'est un peu bizarre le plein écran on va rester comme ça vous voyez qu'il y a quelqu'un qui met dans ce ballon des petits composants bleus et blancs avec des aimants et au début c'est un peu chaotique ils se mettent les uns à côté les autres il y a des blancs et des bleus qui s'attachent mais vous voyez ça fait un truc indéfini et il va l'agiter et en fait les segments blancs vont s'attacher aux segments bleus ils ne peuvent pas s'attacher entre eux et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on les agite on a un objet de plus en plus complexe qui apparaît et à la fin hop on y est presque pas tout à fait pas tout à fait encore toujours pas il faut attendre un petit peu il faut laisser le temps et là vous voyez que ça se défait même c'est en train de se décomposer c'est marrant parce que c'est vraiment une allegorie de comment ça marche une réaction chimique tout à fait alors pas toutes justement c'est ça le truc certains types mais du coup ça se défait et tout et finalement à la fin tout d'un coup tout est bien dans la bonne orientation et on a fait un tétraèdre alors pour faire ce tétraèdre on est parti d'une approche qu'on appelle l'auto-assemblage donc en fait vous voyez on a le petit bazar qu'il y a au début et la belle structure à la fin qu'on a visée le petit tétraèdre alors c'est pas un tétraèdre c'est une pyramide à la base triangulaire le tétraèdre c'est ce qui est à l'intérieur mais bon je suis désolé mais c'est ce qui est décrit plutôt par les sommets mais du coup pour faire ce composé on a mis 4 sommets bleus et 6 arrêtes blanches et c'est parce qu'on a mis ces arrêtes et ces sommets dans les bonnes proportions qu'on fait le tétraèdre à la fin il y a un autre prérequis autre que la proportion c'est la géométrie les sommets bleus ils font 3 connexions et ils sont en géométrie de tripode un peu et les arrêtes blanches elles font 2 connexions et elles sont linéaires et donc tous ces paramètres ensemble la proportion qui est respectée de sommets et d'arrêtes leur géométrie et leur mode de connexion ça fait que si on les mélange au bout d'un certain temps ça va former la structure la plus stable qui est celle qu'on vise ça va former notre petite pyramide à basse triangulaire et nous on fait pareil avec de la chimie en fait et donc là j'ai mis un exemple on a c'est pas une pyramide c'est un carré mais c'est des chercheurs qui combinent le sommet d'un carré qui va être un peu en tripode comme ça également qui a 3 fonctions chimiques à ses extrémités et les arrêtes qu'on avait présentées précédemment c'est la partie qui est en grise qui est linéaire et si on met 8 sommets et 12 arrêtes qu'on les mélange et qu'on attend et bien au bout d'un moment on va avoir un carré et ça ça se fait avec 99% de rendement et donc là vous voyez on a assemblé un objet très complexe en une seule étape de synthèse si on compare avec ce qu'on a fait avant en plein d'étapes c'est assez prodigieux surtout que c'est une structure en 3D c'est assez chouette et pourquoi ça marche et bien ça ça marche car les aimants peuvent s'attacher et se détacher continuellement donc si les aimants s'attachent n'importe comment c'est pas grave ils peuvent toujours se détacher refaire autre chose et en fait ça va leur permettre de corriger les erreurs de connexion et au bout d'un moment et bien ça va finir un peu par le hasard à faire la structure la plus stable qui ne bouge plus et bien il y a des réactions chimiques qui font pareil c'est des réactions qui impliquent des liaisons covalentes comme on a discuté mais qui sont réversibles donc là ces deux fragments réagissent entre eux pour former une nouvelle liaison et cette liaison elle peut se dissocier pour revenir aux composants de départ donc on peut voir des aimants qui s'attachent et qui se détachent et donc c'est ce qui se passe en mélangeant ces fragments et donc ça fait comme la vidéo avec les petits aimants c'est un peu chaotique des fois ça fait des petits trucs longs ça peut faire un cercle ça peut faire un triangle et puis au final ça va se figer à la fin dans la structure qui nous intéresse et là on se dit super pourquoi on n'utilise pas cette approche pour faire des molécules très complexes pour faire les semi-conducteurs organiques qu'on voulait faire avant alors ce serait trop facile ça ne marche pas parce que la raison pour laquelle ça marche c'est dynamique et la raison pour laquelle on ne peut pas s'en servir c'est justement parce que c'est dynamique si vous faites un matériau avec ces liaisons-là en fait dans le truc final ça reste des petits aimants le petit aimant de la vidéo d'avant si moi je le prends dans mes mains et que je l'écrase les aimants ils se dissocient c'est pas quelque chose de très solidement attaché et si on veut faire des matériaux pour faire des composants électroniques ou des choses qui doivent être soumis à des contraintes électriques de chaleur etc dans la durée il faut des matériaux stables et pas des matériaux qui sont sensibles à leur environnement et qui peuvent se détacher et se réattacher et en plus il y a une contrainte un peu plus technique je ne vais pas rentrer dans les détails mais cette interaction qui permet de se détacher et de se réattacher continuellement cette liaison-là elle ne conduit pas très bien l'électricité voilà donc c'est pas top il y a Bellywind qui demande c'est quoi la forme en auto-assemblage la plus simple à faire un carré c'est la première qui a été publiée c'était 4 connecteurs à angle droit donc ça rejoint un peu la question que tu avais demandé au début est-ce qu'on peut faire autre chose que des chaînes avec des liaisons faibles ben oui donc il y avait 4 connecteurs 4 arrêts clinéaires et c'est des chimiques japonais qui ont mélangé ça et ils ont montré que ça faisait un carré voilà et du coup un carré ils peuvent faire des triangles ils ont fait des trucs de plus en plus compliqués il y a des trucs incroyables maintenant je ne vais pas rentrer dans les détails mais des prismes etc il y en a qui font des nœuds qui tissent qui tissent vraiment du tricot moléculaire comme ça c'est très très beau mais ça a ses problèmes c'est à dire que la dynamicité est requise pour faire les objets mais la dynamicité elle tue un peu dans l'oeuf l'applicabilité derrière parce que les liaisons doivent être fragiles pour qu'elles puissent comme des aimants s'attacher et se détacher continuellement mais c'est problématique dans le matériau final pour ses performances et pour sa stabilité et du coup j'en reviens je pense que c'est la dernière diapo c'est le projet européen que j'ai fait financer et puis malheureusement pour laquelle j'avais été contacté par Fabien au début c'est on veut un peu mélanger les deux approches donc l'approche où on fait des liaisons étape par étape solides qui sont très 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 enfin des liaisons covalentes c'est du béton entre guillemets ça ne revient pas en arrière et on mélange ça avec l'aspect dynamique que j'ai décrit et en gros on va se servir de l'aspect on va mélanger on va utiliser la même réaction chimique qu'avant donc on va mélanger un bloc et un autre qui peuvent se lier pour faire des structures dynamiques comme celles qu'on a fait ici sauf que dans un deuxième temps c'est lié à la particularité de notre système j'ai mis des schémas mais c'est un peu compliqué donc on est capable de faire les mêmes liaisons qu'avant et de faire nos objets d'une taille et d'une forme spécifique mais dans un deuxième temps quand on a formé notre cube par exemple je dis n'importe quoi et bien on va mettre de la lumière et en mettant de la lumière on a une réaction chimique qui se fait spontanément qui verrouille tout le système ça tue le caractère dynamique de la réaction et donc à la fin on a un matériau qui non seulement est très stable qui est inerte qui ne bouge plus et au sein duquel les électrons voyagent mieux parce que la liaison qu'on a formée avec la lumière est un petit peu différente donc les électrons voyagent mieux et donc dans ce schéma général on fait varier la structure de cette partie-là cette partie elle est invariable on en a besoin mais cette partie-là on fait varier la structure pour obtenir soit des longs on appelle des rubans des structures linéaires ou alors des hélices ou des cerceaux ça s'appelle des nano-hoops en anglais mais des nano-cerceaux c'est des anneaux ou alors des réseaux 3D des motifs comme ça qui se répètent à l'infini en 2D ou en 3D pour faire des matériaux pour eux des choses comme ça et donc ça a permis de relever plusieurs challenges on a des satellites simples rapides on mélange des petits composants faciles à faire qui s'assemblent tout seuls dans des architectures très compliquées à la fin une fois qu'elles ont atteint la structure très compliquée qu'on a programmée on va dire par le choix de notre connecteur ici et bien on met la lumière c'est fini on peut les isoler donc c'est ce qu'on va essayer de développer du moins enfin ça marche un petit peu donc là en fait oui ce que tu as dit rapidement c'est que du coup vous avez eu une bourse européenne alors les bourses européennes la recherche ça coûte cher c'est 1,5 million c'est ça la bourse ouais alors pour donner un ordre d'idée alors tout quand on essaie de faire financer nos recherches on peut aller tous les 3-4 ans faire financer un projet à l'agence nationale de la recherche qui va financer alors des fois il y a plusieurs chercheurs impliqués etc mais en général ce qui revient dans la poche pas la poche mais qui revient à la gestion d'un chercheur c'est on va dire entre 200 000 et 250 000 euros ça ça va permettre dans ces 3-4 ans de financer une thèse de 3 ans peut-être un an ou un an et demi d'un chercheur postdoctoral un peu de sous pour partir en conférence acheter des équipements etc mais c'est tout en fait nous on doit chercher l'argent pour travailler c'est un peu bizarre mais c'est tout ça c'est la recherche on l'a pas on arrive on nous dit bonjour voilà un ordinateur et un bureau on le reste à vous de trouver et en plus on a plein plein d'autres choses à faire moi je suis notamment enseignant à côté etc je suis enseignant chercheur donc on peut pas assurer toute la recherche tout seul et puis en plus on a besoin aussi d'interagir avec des gens de discuter de débattre donc il faut pas travailler tout seul et donc ça c'est un vrai enjeu et donc j'avais dit 200 000 250 000 qu'on a de la chance et en fait l'Europe propose des financements assez exceptionnels d'1,5 million donc c'est démesuré en fait par rapport à ce qu'on finance dans le système français mais bon voilà ils en financent là en chimie dans l'instrument auquel j'ai postulé il y a 13 chimistes moléculaires on va dire qui ont été financés sur toute l'Europe dans une certaine fourchette enfin certains stades de carrière début de carrière on va dire et dans ces 13 chimistes on est deux en France et donc c'est je suis très content et chanceux ça va être en fait des conditions de recherche exceptionnelles et on va dire hors normes par rapport au reste du système français moi j'ai des collègues qui sont très reconnus dans ce qu'ils font qui sont très très bons et 1,5 million c'est même pas c'est encore plus que ce qu'ils ont eu eux depuis le début de leur carrière en des fois 12 ans en cumulé alors qu'ils ont fait plein de choses avec mais c'est une somme qui est très très grosse et en fait l'Europe elle investit pas dans des petits projets et elle part du principe qu'elle veut financer des innovations de rupture et donc ils veulent ça des projets très ambitieux ça peut être très fondamental très risqué là c'est assez risqué on m'a fait remarquer dans les évaluations mais bon ça a pris haut ça va voilà ça peut plaire aussi mais eux ils hésitent pas et en fait l'Europe elle cherche pas à savoir si c'est appliqué pas appliqué fondamental pas fondamental ils veulent juste que le projet soit ambitieux ça leur a l'air d'être au top et après ils misent sur un projet mais aussi sur un chercheur le but c'est aussi de faire des tremplins c'est ça et donc là cette enveloppe c'est tu dois la dépenser en 5 ans c'est ça non ? Oui tout à fait ça finance ta recherche sur 5 ans 5 ans je peux les répartir de différentes façons mais il y aura par exemple à peu près il y aura peut-être 3 doctorants de 3 ans chacun il y aura 3 contrats de 2 ans de postdoc il y a une technicienne qui a déjà été recrutée sur le projet qui sera là peut-être 2 ou 4 ou 5 ans on ne sait pas sur le projet il y a un enseignant chercheur contractuel sur le projet qui va faire de la recherche mais qui va aussi faire de l'enseignement parce que du coup moi je vais faire seulement un tiers de mon service d'enseignement parce que ça va me libérer du temps pour le suivi administratif et scientifique du projet ça finance plein de choses des instruments mais ça fait du monde déjà rien que ça c'est à dire que moi tout seul je vais engager un nombre de non permanents qui est la taille de certaines équipes des fois c'est presque un laborantier ouais c'est la taille d'une équipe qui réunit des fois plusieurs permanents et un ou deux doctorants ou post-doc par personne c'est un peu hors norme c'est pas trop dans notre système français on va dire c'est un peu plus inspiré de ce qui se passe dans certains de nos voisins aux Etats-Unis quoi ça fait un peu penser c'est sûr ça va être un peu bizarre ça va être un dimensionnement auquel on n'est pas habitué mais c'est un peu cool aussi je suis assez excité de commencer ça en janvier j'ai déjà trouvé certains candidats j'ai déjà un peu cancer fruité du coup quand je t'ai contacté j'avais regardé un peu j'avais vu l'annonce sur LinkedIn tiens on cherche je me suis dit ouais bon moi je suis à Nancy donc ça marche pas ouais ouais et puis non parce que technicien peut-être j'aurais pu j'aurais pu peut-être tu vois technicien je sais pas il faut faire la synthèse ah oui oui non mais non mais c'était pour la blague mais et puis je précise parce que bon il faut qu'il justifie tu dois justifier quand même tes dépenses tu peux pas partir à Ibiza en vacances pendant un mois non il faut qu'il y ait un congrès à Ibiza oui alors ça c'est la recherche ça c'est l'avantage l'inconvénient c'est que vous devez chercher les sous avec lesquels vous allez travailler l'avantage c'est que dès qu'il y a une conférence à Hawaï bon vous pouvez prendre deux semaines de vacances à Hawaï en plus c'est un peu le piège c'est à dire t'as l'air d'être des vacances on prend les billets et quand on y est on regarde le programme ça commence à 8h30 la dernière conférence à 20h et après il y a des posters jusqu'à 22h il faut toujours prendre le billet après une semaine après la conférence ou un truc comme ça pour que ce soit des vacances non mais après on peut financer sur nos deniers personnels quelques jours de plus là où on va c'est toujours quelque chose qui est possible mais les congrès c'est pas tant des vacances que ça il y en a qui ne les prennent pas trop au sérieux qui vont se faire des vacances mais normalement c'est pas tant des vacances mais c'est très très cool quand même je suis d'accord c'est très très cool d'aller visiter des fois d'autres universités ou de rencontrer d'autres gens ce risque d'être un peu plus sollicité en fait c'est un peu bizarre parce que moi rien n'a changé je ne suis pas devenu du jour au lendemain plus brillant ou plus meilleur dans mon domaine qu'avant mais en fait l'ERC il a un peu cet effet l'ERC il a un peu cet effet qui est un peu décrié et dont je vais quand même bénéficier même si je trouve ça un peu des fois galvaudé c'est à dire qu'il y a un biais positif sur les gens qui ont un financement en ERC moi les gens que je voyais avec des financements comme ça avant dès qu'on voyait qu'ils ont ce label on est là c'est quand même quelqu'un qui a eu une ERC puis du coup maintenant que j'en ai eu je me dis ça ne veut peut-être pas non plus l'argent appelle l'argent c'est un peu ça la fame appelle la fame du coup tu auras plus facilement des gens brillants qui voudront travailler avec toi et du coup tu auras un travail qui sera plus brillant et il y a un effet un peu un volume un volume de résultats et de choses faites plus élevées donc en fait oui c'est le début c'est un vrai tremplin après il faut bénéficier un peu de ce momentum quand ça se termine pour enchaîner sur d'autres choses et puis pour rester un peu dans une bonne dynamique on attend des choses de toi une fois que tu as l'université on attend des résultats un peu de toi effectivement il y a un peu de pression des fois l'université m'affiche un peu en vitrine elle aimerait bien je suis parti à certains événements des trucs il faut que j'aille présenter mon truc à la région parce que bon bref il y a plein de petits trucs comme ça mais c'est cool après bien sûr ça me fait plaisir je ne vais pas faire le faux modeste c'est sympa ça fait entrer dans une dimension un peu différente et puis là c'est rigolo mais ce qu'on disait en off avant que ça commence je vais aller à Nancy en début d'année prochaine et en fait c'est ma première invitation et on m'a invité pour que je parle de mes travaux et tout et puis c'est un peu rigolo ça fait quelque chose c'est sympa ouais bah carrément alors il y a Bellwin qui pose une question par rapport à ça et qui avant de nous ramener à la science alors je l'ai posé dans le désordre du coup il dit les chercheurs français ne sont pas trop bloqués à cause des financements plutôt limités si si oui oui si clairement c'est en fait c'est pas facile nous on a un fonctionnement en laboratoire qui fait que il y a quelques financements de thèse qui tombent tous les ans qui sont très limités qu'on va essayer de flécher vers les gens qui n'ont pas réussi à décrocher des contrats donc pas toi et qui n'encadrent pas bah non moi je ne vais pas en bénéficier avant un long temps mais en même temps je ne vais pas le demander parce que je ne vais pas non plus en profiter on est vraiment dans cette ambiance là le but du jeu ça va être au sein du labo de répartir les moyens c'est pas comme ça dans tous les labos mais nous on essaye de répartir les moyens pour que tout le monde ait les moyens de travailler mais en retour il faut que tout le monde joue le jeu tout le monde essaye d'aller sur les appels à projet c'est pas facile les appels à projet pour donner un ordre d'idée là sur le projet ERC mais c'est pareil sur les autres qui sont même pour beaucoup moins d'argent c'est tout autant de travail même plus des fois pour certains pour moins d'argent c'est à dire qu'on écrit des projets qui font plusieurs dizaines de pages et après même des fois en deux parties qui ne sont pas toujours examinés en même temps il y a plusieurs vagues d'évaluation par des collègues qui sont des fois de façon plus ou moins anonyme dans ces comités et qui évaluent nos idées qui les font juger par d'autres chercheurs dans le monde entier et à la fin on reçoit des avis où on se fait tailler et il faut aussi encaisser un petit peu les retours des fois c'est comme quand on essaie de publier des articles donc il faut un peu avaler ça et quand ça passe on est très content mais sinon un retour à la case départ on réessaye l'année d'après mais le process il dure huit mois donc en fait si ça marche pas on est dans une sorte de boucle on demande continuellement après je veux pas en fait il y a des problèmes mais je veux pas en dépeindre une image horrible non plus c'est-à-dire que c'est dur moi je suis dans une position où j'ai eu de la chance et je jouis de conditions super bien donc je suis un peu biaisé par rapport à ça mais c'est quand même un métier qui est trop cool parce que ça c'est le problème le financement et le faire financer mais on aura toujours un petit peu les moyens de faire un peu quelque chose et ce un peu quelque chose quand on arrive au labo le matin on fait ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on peut démarrer un truc nouveau du jour au lendemain on peut se poser des questions on a une liberté qui est absolue dans notre travail et ça en fait on n'a pas de je sais pas si c'est clair ou quoi mais moi j'ai pas de supérieur hiérarchique techniquement mon employeur c'est l'université alors oui il y a un lien administrativement oui exactement il y a le directeur du laboratoire éventuellement mais qui a un rôle plus administratif mais qui peut quand même imposer des choses et qui prend des décisions sur l'organisation du labo etc et puis certains achats mais on n'a pas de chef et donc on est aux manettes un peu de sa thématique de recherche complètement et ça c'est vrai que c'est très très chouette moi c'est vraiment un truc que je trouve super dans le métier et puis on peut se les fait guider au fil de l'eau et nos idées il se passe des trucs au labo et ben en fait la réaction sur laquelle j'ai démarré le projet ERC c'est un truc un peu tout bête cette transformation pour passer de la partie là à la partie finale elle existait déjà mais d'une autre façon et moi j'ai vu un peu par hasard que ça passait par cette étape dynamique avant de s'arrêter avec la lumière et il a fallu qu'il y ait un peu des accidents qu'on le fasse dans le noir qu'on voit le truc changer de couleur sous nos yeux sans comprendre pourquoi et en fait ça a créé de la curiosité et puis il y a tout un film maintenant qui se déroule et puis il y a l'Europe qui finance ça en fait c'était imprévisible il y a 4 ans quand je suis rentré en poste donc ça c'est chouette et puis on bosse avec des jeunes doctorants post-doc qui sont hyper motivés qui sont brillants on est au contact des étudiants moi j'aime beaucoup cette ébullition un peu ah bah c'est sûr qu'il y a beaucoup d'humains aussi effectivement ouais c'est vraiment chouette mais il y a plein de problèmes qui sont liés au sous-financement du système public et chronique et du système universitaire et de la recherche qu'on peut pas effacer et que je peux pas je veux pas comment dire sous-évaluer ou cacher ils sont réels et des jours c'est extrêmement frustrant et ça donne envie de casser son écran d'ordi mais en fait à côté de ça c'est quand même un truc qui est très très cool et je trouve qu'on dit plus assez que c'est cool on est souvent face à des interlocuteurs des fois qui sont un peu blasés par la réalité du métier et moi je le suis souvent également y'a pas de soucis mais là comme c'est l'occasion d'en parler un peu plus décontracté j'aimerais aussi dire que c'est quand même chouette voilà super t'as d'autres questions alors du coup est-ce que question technique sur les financements avec l'Europe est-ce que c'est possible de demander des financements dans d'autres pays est-ce que tu peux demander un financement parce qu'on t'a parlé de financement national et européen est-ce que tu peux aller en Allemagne et demander un financement allemand pour faire ta recherche en France bah si je suis ah non il y a des instruments qui sont limités nationaux et d'autres européens il y a des projets aussi internationaux la France elle finance quelques projets de collaboration avec d'autres pays et l'Europe finance aussi des projets plus gros avec des partenaires dans plusieurs pays ouais ok je vais voyer les autres questions ouais vas-y tu peux le dire directement j'avais également réfléchi après mon master informatique pour partir dans la recherche mais le chercheur avec lequel j'avais échangé m'avait dépeint un tableau assez noir et bah moi c'est un peu ce que je comprends ça et ça c'est un peu dommage je trouve que oui il y a des choses qui sont un peu noires mais des choses qui sont cool quand même je pense dans tous les cas pour avoir une idée faire une thèse c'est cool parce que la thèse ça sera jamais perdue et c'est une expérience un peu chouette humainement on passe par plein de choses dans la thèse et on se forme l'esprit à quelque chose de différent dans d'autres formations qui est unique à la thèse à mon avis je pense que c'est le cas la formation par la recherche le fait d'aller aux frontières de ce qu'on sait et de se dire ok qu'est-ce qu'on sait pas qu'est-ce que personne d'autre sait a priori sur la planète qu'est-ce qu'on va faire nous c'est un exercice intellectuel et une réflexion qui est super intéressante mais après je pense qu'en informatique en particulier c'est marrant parce que je parlais de ça avec quelqu'un cet après-midi qui est mi-chimiste mi-informaticien je pense qu'en informatique les carrières offertes dans le public sont incomparables par rapport à ce qui est dans le privé et c'est un domaine dans lequel on offrira quatre fois le salaire je dis n'importe quoi et puis des conditions de travail bien meilleures dans le privé il y a énormément de demandes pour des gens qui sortent avec des diplômes d'informatique dans l'industrie les industriels viennent chercher les gens dans des formations des fois et donc je pense aussi que certains enseignants chercheurs en informatique comparent des fois aussi ils sont à très haut niveau technique et scientifique et ils voient des gens des fois dans l'industrie qui ne sont pas peut-être au même degré des fois de technicité ou de science sans dévaloriser ce qu'ils font c'est un autre métier et tout et des fois ils se disent ils sont vachement mieux payés que nous à l'université et peut-être qu'ils se disent ouais en informatique franchement pourquoi s'embêter à faire une thèse et de la recherche je pense qu'il y a peut-être un truc un peu comme ça je ne sais pas ce qu'on dirait un enseignant chercheur en informatique en tout cas il y en a un cet après-m c'est marrant ce matin je veux dire qui m'a dit exactement ça donc voilà après faire une thèse en n'importe quoi n'empêche pas de travailler dans l'industrie qui correspond c'est pour ça que je dis que c'est toujours une expérience qui est chouette et ça donnera quelque chose de plus vraiment ouais et donc du coup la première question qu'il avait posée qui revient sur le sujet la science c'est en électronique organique l'intensité reste constante au fur et à mesure ou alors il t'a des pertes au fur et à mesure ton matériau il se dégrade un peu ouais tout à fait il y a un peu de dégradation mais qui stagne au bout d'un moment sur les cellules solaires organiques quand on commence à les exposer à la lumière on les met devant des simulateurs solaires pour les tester et des fois on force la puissance des simulateurs pour les soumettre à des irradiations qui ne vivraient jamais en condition réelle mais c'est pour les vieillir artificiellement et on observe que les films comme ceux que j'ai montré là certains de ces films vont voir leur performance diminuer au cours du temps mais en général il y a un plateau c'est à dire qu'au bout d'un moment ça va arrêter de descendre elle ne va pas cramer complètement la cellule c'est dû au fait qu'il y a un petit peu de dégradation du matériau mais qui est pas qui est assez faible mais en fait le matériau c'est un peu technique quand il se dépose les molécules vont s'arranger d'une certaine façon et c'est pas toujours leur disposition idéale et ils vont la trouver au fur et à mesure du temps et souvent c'est une disposition qui a des performances un peu plus basses mais qui ne bouge plus après il y a un petit peu de après il y a aussi des exemples où il y a des matériaux qui étaient très sensibles à l'oxygène ou aux traces d'humidité et qui eux du coup vont avoir tendance à réellement se dégrader si c'est mal cachées entre guillemets de ces de ces composants ok Anton ça fait presque deux heures je sens que tu galères est-ce que tu veux qu'on s'arrête là j'ai encore d'autres questions éventuellement on peut s'arrêter là il n'y a pas de problème est-ce que tu veux aller boire un coup d'eau parce que je sais que ça fait c'est parce que je parlais beaucoup mais je tendance à parler beaucoup mais il n'y a pas de problème mais je sais qu'en fait les gens ne se rendent pas compte là les gens dans le chat ils ne se rendent pas compte c'est un exercice difficile de parler comme ça pendant une heure et demie tout seul parce qu'il n'y a personne on ne fait pas de pause parce que je suis enseignant aussi donc j'ai un petit peu l'habitude mais nous on fait des créneaux d'une heure vingt ouais je sais bien mais en tant que prof on s'en rend compte aussi donc ça fait partie de ton métier mais même quand ça fait partie de ton métier moi en tant que prof quand j'ai fait comme ça des émissions où je parlais tout seul en continu quand on est prof on fait des pauses on demande aux élèves ce qu'ils comprennent ce qu'ils machin et les micro-pauses comme ça qu'on n'a pas quand on est tout seul et bien ça ça tire sur la gorge et là moi je n'ai pas parlé c'est que toi qui as parlé donc je suis tranquille mais je sais que donc si tu veux aller boire un coup d'eau et non non je vais refroidir un peu on peut continuer on peut continuer il y a d'autres questions apparemment il y a la radiation naturelle pose-t-elle également des problèmes sur ces matériaux organiques Benwin encore ? alors non parce que quand je dis radiation je parle de rayonnement électromagnétique de façon générale je ne parle pas de radiation je ne parle pas de radioactivité en fait la lumière c'est du rayonnement électromagnétique donc quand je dis on expose à un rayonnement très fort le rayonnement c'est de la lumière voilà et oui alors c'est aussi un enjeu il faut en effet faire des molécules qui ne vont pas s'engager dans des réactions photochimiques qui les dégradent surtout sur des molécules qui absorbent fortement la lumière qui interagissent fortement avec elles il y a un compromis à trouver à ce niveau là ok au niveau de science on a parlé beaucoup de choses on a commencé à parler un petit peu de la côté de la science d'ailleurs tu m'avais dit de te faire penser au vitro est-ce que ah oui où est-ce que alors si je ne sais pas c'est toi qui m'as dit de te faire penser alors je t'y fais penser alors il y a une autre question je vais répondre après alors il y a un bâtiment à l'EPFL à Lausanne là-bas il y a un grand ponte de l'élaboration d'une autre technologie de photovoltaïsme qui est semi-organique qui utilise du dioxyde de titane sur lequel ils mettent des molécules organiques pour capter la lumière et la transformer mais ça donne un aspect similaire à ce que j'ai montré avant et là du coup eux dans ce bâtiment très emblématique ils ont alors l'image est une une c'est dommage on voit le on le voit mieux on le voit de l'extérieur et on voit en fait ils ont mis des panneaux alors ils sont de couleurs différentes parce que la molécule qui assure la conversion énergétique n'est pas la même molécule et ils ont du coup ce sont des panneaux photovoltaïques c'est des cellules qu'on appelle acolorants et ils ont fait ça et en fait si vous cherchez dans Google buildings with organic photovoltaïques ou des trucs du genre vous trouvez des photos comme ça vous voyez de l'intérieur il y avait une photo il y avait des gens c'était avant c'est assez extraordinaire et ouais c'est juste voilà c'est comme celle-là c'est joli et ça c'est c'est vraiment des panneaux photovoltaïques et au bord du lac à le PFL j'étais allé pas le PFL à Lausanne j'étais allé en touriste parce que j'étais en post-doc à Genève il y a aussi des petits trucs il y a des petits des petits pontons et tout qui sont aussi recouverts des abris de bus avec des panneaux comme ça c'est un peu sympa voilà ouais c'est super joli moi j'adore tout ça les couleurs comme ça un peu vives par interférence par j'ai fait un petit stream avant sur les comment ça s'appelle déjà les prix Nobel le prix Nobel de chimie là les 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 Cantu Dots ouais c'est ça alors ça ça donne des couleurs c'est c'est aussi extraordinaire les Cantu Dots c'est des concurrents directs des composés qu'on utilise en électronique quand j'ai vu tes flacons sur ton diapo je me suis dit attends mais c'est la même parce que fluorescence parce que tout ça c'est ouais c'est des propriétés similaires mais fait avec des métaux en général oui c'est pas du tout la même technologie en fait c'est très marrant mais c'est pas du tout la même technologie ouais il y a Riff Thilad qui dit en dehors de ton ERC est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu aimerais travailler t'as d'autres perspectives d'autres trucs qui te plairaient ou je sais pas en fait je pense que oui mais pour répondre à ta question en fait à partir du moment où on a commencé à dérouler le fil je vais mettre une jolie photo en fond à partir du moment où on a commencé à dérouler le fil du de la réaction et où j'ai commencé à avoir ces idées sur le ERC j'ai vraiment voulu monter le projet pour que ça marche et j'ai travaillé pendant deux ans j'ai dessiné des trucs je lisais des papiers j'essayais de faire mûrir le projet et plus je le faisais plus je le trouvais excitant plus je trouvais que c'était cool plus j'avais envie de le faire plus j'avais envie que ce soit financé et là tout d'un coup c'est financé et puis il y a un peu un ok on va pouvoir s'y mettre et je sais même pas par quel bout commencer mais là j'ai quand même vraiment envie de me dire que je veux faire ça avant le reste ça m'a tellement en fait quand j'ai commencé à voir ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire maintenant j'ai vraiment envie de voir si on va pouvoir le faire et donc je suis intellectuellement assez occupé préoccupé par ça on va dire et après peut-être que si je dois quand même répondre j'ai des petits projets à côté qui sont sur des molécules similaires mais qui sont pas directement liées au projet ERC mais qui sont des molécules qui aussi interagissent avec l'électricité ou la lumière de façon particulière qui m'intéresse et sur lesquelles j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps à travailler mais voilà en fait c'est un peu là où la curiosité m'emmènerait je pense qu'il y a 4 ans ou 3 ans même quand j'étais au labo je pensais pas du tout que j'allais faire ce projet et qu'il y avait ce que j'allais faire financer et que j'allais avoir l'idée de faire tout ça donc c'est difficile en fait des fois il se passe des choses au labo et peut-être que même pendant le projet ERC comme il y aura plein de gens qui vont bosser dessus qui seront motivés et tout qui vont faire plein de trucs ils vont tomber ils vont trébucher sur des trucs un peu bizarres et en fait ça va nous dire ah mais ça c'est trop bien il faut qu'on faut qu'on fasse ça en fait ou faut qu'on creuse ça donc c'est fluide en fait voilà c'est dur de répondre à cette question alors il y a Bellwin qui a une question un peu on the side qui dit désolé j'ai encore une petite question est-ce qu'un liquide organique permettrait une captation de chair plus importante que l'eau pour être utilisée dans un système hermétique alors bon je suis pas sûr d'avoir tout compris alors l'eau qu'est-ce que je pourrais répondre à ça il y a des technologies on utilise des semi-conducteurs organiques pour convertir l'énergie thermique en énergie je sais pas si c'était trop le sens de la question mais en fait soumis à on avait dit que des semi-conducteurs sont pas conducteurs à température ambiante mais le sont quand ils sont mis en présence d'une source d'énergie et des fois en fait changer la température ça va les rendre un tout petit peu conducteurs et notamment maintenant on fait de la thermoélectricité donc on place certains de ces semi-conducteurs organiques au contact de matériaux qui sont chauds par exemple à l'échelle industrielle on peut imaginer les mettre sur un système de water cooling ça peut marcher comme tu l'écris dans le chat on peut les mettre aussi dans des industries sur des trucs de refroidissement comme du water cooling et en fait ça va capter la chaleur et ça va convertir la chaleur en courant électrique c'est ce qu'on appelle la thermoélectricité et c'est aussi une application de ces molécules-là et de gens qui travaillent là-dessus ok il va falloir que je trouve quelqu'un qui va nous faire un stream sur son travail sur la thermoélectricité je peux donner l'annonce pour le rapide ah bah écoute je te demanderais ça par mail alors ouais ouais il y a quelqu'un de très bien une chercheuse à Strasbourg qui est top que j'ai rencontré plusieurs fois qui s'appelle Laure Bignac mais je pourrais te donner les contacts qui elle fait des polymères conjugués donc c'est des molécules organiques semi-conductrices mais polymérisées attachées toutes les unes à la suite des autres pour des applications en thermoélectricité et elle fait pas mal de vulgarisation et tout donc elle sera peut-être volontaire parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément intéressés à passer sur Twitch et à prendre de leur temps parce qu'il est quand même 11h et ce monsieur n'est pas payé pour être là il n'y gagne rien encore une fois pardon on n'a pas discuté je ne sais pas t'es payé en fame ah c'est incroyable c'est le plus beau des paiements voilà voilà ok ok j'ai peut-être une autre question en plus alors dans mes classiques que je t'avais envoyé si t'avais pas été chercheur t'aurais voulu faire quoi ? on a parlé de la recherche on parle un peu de la personne si t'avais pas été chercheur non il n'y a rien d'autre que la recherche peut-être dans d'autres domaines différents j'en sais rien si je devais rester dans la recherche mais faire autre chose dans la recherche j'aurais peut-être aimé faire un truc un peu un peu je sais pas comment dire qui fait un peu plus rêver au sens large un peu de l'astronomie ou la matière noire des gros instruments comme les les accélérateurs de partie l'HC tout ça en fait je trouve que c'est vraiment le fait que ça soit sorti de nos esprits qu'on ait fait des instruments comme ça ça me dépasse complètement et je trouve ça vraiment chouette mais d'autres choses je sais pas en fait je pense qu'il faudrait qu'il y ait une composante un peu curiosité technique découverte c'est ça qui un peu au quotidien m'intéresse et il faudrait qu'il y ait quelque chose alors là je pense qu'il y a des potes qui regardent qui vont se foutre de moi mais par exemple j'ai pris beaucoup de plaisir dans des hobbies récemment par exemple un truc tout bête au potager ou des trucs comme ça parce qu'il y avait un aspect un petit peu comprendre des systèmes ce qu'il se passe ces interactions entre je sais pas des plantes le sol il faut que pour que ça m'intéresse s'il y ait des choses comme ça peut-être que l'enseignement sans la recherche ça m'aurait plu mais je l'ai jamais envisagé avant de faire de la recherche donc je pense ça me manquerait quand même je suis sûr même ça me manquerait la recherche donc je pense pas faire ça je t'ai pas demandé de changer de job ouais ouais je sais pas franchement franchement je sais pas il faut qu'il y ait un truc un peu découverte après je suis pas un grand aventurier je me vois pas explorateur je me vois pas trop ouais t'es un peu un explorateur quand même oui mais c'est cool justement c'est un explorateur mais en faisant une certaine échelle ouais donc je sais pas trop répondre à cette question c'est compliqué d'accord pas de problème alors il y a Bellwin qui dit c'est la première fois qu'il vient donc c'est la première interview qu'il voit et il dit que c'est super intéressant ce que tu es et qu'il est un peu triste de pas t'avoir croisé sur sa route pendant qu'il faisait ses études et que parce que ça la passion ça inspire un peu c'est une des questions que j'aurais posé mais tu nous en as parlé de un peu ton inspiration quelqu'un qui t'avait inspiré à aller dans ce truc là parce que ça t'avait ça t'avait bien plu j'ai pas gardé le nom parce que les noms je me rappelle jamais mais tu nous avais parlé au début du stream mais oui la passion souvent enfin moi à chaque fois je vois la passion des chercheurs qui sont vraiment au taquet sur ce qu'ils font et tout ça j'avais encore une petite question parce que c'est une question que j'aime bien alors je vais te la poser qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui veulent faire des sciences ou qui sont passionnés par la science faire des sciences c'est large en fait c'est-à-dire qu'on peut faire des sciences de façon comme nous on peut avoir les mains dans le cambouis on peut faire la science faire la science c'est participer à la science on va dire à la source mais il y a tout un tas de métiers autour il y a monter des projets scientifiques les faire financer les coordonner valoriser les résultats de la recherche scientifique également c'est quelque chose d'important communiquer la science en fait faire de la science ça peut englober je pense toutes ces choses-là en plus de faire de la science au laboratoire alors des fois peut-être qu'il y en a certains qui aimeraient bien faire de la science mais qui ne se voient pas devenir des scientifiques ou des chercheurs de métiers parce qu'il y a les côtés voilà des fois dont on a parlé qui sont un peu plus négatifs même si je ne veux pas faire du misérabilisme moi je le maintiens c'est quand même ultra chouette et je suis très content de le faire mais il y a des gens qui ne peuvent pas aimer certains aspects du métier de chercheur et je pense qu'il y a plein d'autres moyens de faire de la science on peut aussi faire de l'ingénierie si on est dans le développement dans des services de R&D où on va quand même encore garder une dimension un peu scientifique scientifique et puis tous les métiers dont j'ai parlé avant sont un peu liés à l'ingénierie aussi donc quel conseil j'aurais à donner déjà il faut choisir quelle science je pense ça c'est important et celle qui n'intéresse pas celle où vous vous dites qu'elle puisse peut-être déboucher ou des trucs comme ça en fait il faut aller sur une science qui vous intéresse aller au fond de cette science et aller essayer vraiment de développer un esprit critique et une curiosité je pense si on est curieux en fait on va forcément se poser des questions et trouver un petit peu d'une façon d'une autre les réponses on va demander à des gens de nous aider à trouver les réponses ce qu'il faut vraiment développer c'est cette curiosité c'est un conseil que je donnerais aussi au doctorant au postdoc au labo il faut être curieux et il faut être rigoureux aussi en science mais je n'ai pas de gros conseils de carrière à donner il n'y a pas une filière pour se conserver plus que les autres je ne dirais pas à tout le monde de faire un doctorat en chimie avant de bifurre non mais la chimie ça c'est fantastique je viens de dire un petit truc là-dessus alors pourquoi la chimie ça serait fantastique comme conseil c'est parce qu'il fait une science où par rapport à d'autres on crée nos objets d'études en physique on va beaucoup observer des phénomènes naturels ou construire des instruments pour les observer et après il y a beaucoup d'abstractions mathématiques etc en biologie on étudie des systèmes qui existent aussi même si il y a la biologie synthétique mais c'est des systèmes souvent qui existent c'est très très complexe dans des interactions complexes mais en chimie ce qui est vraiment trop cool parce qu'on peut dessiner une molécule faire un logiciel comme celle que je vous ai montrée on décide une molécule ok comment on la fait on va la faire et puis on va la faire et après on va pouvoir étudier ses propriétés et on pourra se dire cette molécule elle n'existe que dans notre laboratoire sur la planète a priori on n'est pas sûr que quelqu'un d'autre ait l'idée de faire la même ça c'est un peu cool la chimie crée elle-même son objet d'étude et ça c'est chouette super bah écoute je pense qu'on est bon il n'y a plus trop de questions sur le chat ça fait 2h10 que je te fais cravacher ouais c'est pas mal non non mais ça va il y a DGX10 qui dit merci à Antoine pour ton savoir ton temps ton humour ton chat ton potager donc ça c'est quelqu'un qui te connait je ne sais pas je ne reconnais pas le pseudo je pense que tu le connais c'est ça c'est avec ces personnes sinon ton potager est peut-être aussi mondialement connu que ton chat apparemment je ne sais pas non pas à ce point mais il y a peut-être quelqu'un d'ailleurs c'est pseudo il y a peut-être quelqu'un que tu vas retrouver alors il y a quelqu'un qui demande tu as des conseils pour réconcilier les gens avec la science la vulgarisation ouais il faut consommer de la science de façon vulgarisée aller voir des événements je vais faire de la pub pour un festival dont j'ai participé à l'organisation quand j'étais en thèse et je fais pub ma compagne fait partie de l'organisation à Angers et puis des amis aussi à moi qui s'appelle Pint of Science c'est un concept apporté d'Angleterre où il y a dans des bars on fait venir des chercheurs qui parlent de leur recherche autour d'une bière ils font intervenir aussi souvent des doctorants et des post-docs donc des noms permanents et c'est hyper sympa ça c'est en avril-mai je vais me faire taper sur les bas parce qu'il y a ma compagne en bas qui organise et je ne sais plus si c'est en avril ou en mai c'est très drôle parce que j'ai contacté le mec qui fait Pint of Science un des volontaires qui s'occupe de ça à Nancy pour voir pour éventuellement le mettre sur le stream ouais bah ça allez-y vous verrez des chercheurs et des jeunes chercheurs qui vont parler dans un contexte très décontract et puis qui seront ceux qui viennent là c'est qu'en général ils ont envie d'en parler du 13 au 15 mai merci beaucoup pour cette information il y a des gens qui sont réactifs c'est bien et sinon à part ça regardez un peu les manifestations qui sont un peu similaires Fête de la Science Lui des chercheurs on voit les trucs passer tous les ans on n'a pas trop envie d'y aller mais Fête de la Science c'est vraiment de la vulgarisation pour les jeunes mais ça peut quand même être cool par contre Lui des chercheurs c'est vraiment des chercheurs qui sont venus du labo qui prennent leur soirée une partie de leur nuit pour y aller et eux ils ont envie que vous veniez pour leur parler et puis ils vont vous parler il n'y a pas de souci donc ça il faut y aller c'est cool et après vous-même de votre côté il y a des ouvrages de vulgarisation scientifique qui sont bien faits choisissez un thème qui vous intéresse il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous semble je ne sais pas utile ou appliqué prenez juste un thème qui vous intéresse et lisez un truc de vulgarisation et puis je pense de nos jours je conseillerais d'aller sur Youtube il y a des chaînes qui sont chouettes quand même de vulgarisation scientifique on apprend plein de choses et de sciences comme on fait là sciences qu'on va dire naturelles mais aussi sciences sociales etc qui sont super intéressantes et puis je pense